En plus, Squad, ensuite Room, ensuite Simple, ensuite BR, ensuite Arcade, etc, etc. D'ailleurs, on va en supprimer quelques-uns. Mais je comprends pas. Pourquoi BR1 te... Parce que tu peux pas mettre genre Room 1 partout. Bah si, au lieu de mettre... Si. Sauf que, au lieu de mettre Spacer... Attends. Un, il faut mettre Spacer 2, Spacer 3 et tout ça ? Ouais. Ah, ok. Bah je le saurai pour la prochaine fois. Minecraft, plus personne n'y joue... Si. Non, non, commence pas toi, commence pas. Le serveur est fermé. Le serveur est fermé. Moi, je joue Minecraft quand même. Tout le monde a téléchargé les principes de jeu. Ouais, moi c'est bon. Ouais. Ok, Rocket, League of Legends, on va dégager aussi. Ça sert à rien d'avoir trop de chan et qui sert à rien. Channel deleted. Au pire, on s'en fout, on peut le faire plus tard. Channel deleted. C'est bon, j'ai fini là. Channel deleted. Bon, alors, vous avez tous les principes de jeu sous les yeux. Oui. Ce qu'on va faire, c'est que pour Blago et Gauthier, ça va être surtout un rappel. Pour Cyril et Cédric, je vais vous demander d'intervenir à plusieurs reprises pour voir si vous avez compris et surtout pour voir ce que vous en pensez. Si pour vous c'est juste, etc. Il y aura des pièges dans le sens où tout ne sera pas juste. Mais évidemment, une grande majorité le sera parce que sinon, je ne vous aurais pas fait DL le truc. Donc, on va commencer tous ensemble. Donc, il faut savoir déjà une chose que ces principes-là ont été, en principe, écrits par Shox et Exi. Donc, il y a énormément de choses qui sont vraiment très bonnes à savoir. D'autres qui le sauront moins, mais on verra ensemble. Donc, on commence tout en haut du document. Donc, les morts ne parlent pas. On fait confiance à ses coéquipiers en Clutch. Alors oui, déjà, ça, c'est une chose très importante. Quand on crève, on droppe son info et on ferme sa gueule. Ça, c'est une chose que vous êtes censés tous savoir, qui n'est pas systématiquement appliquée. Donc, bonne chose à rappeler. Vous êtes mort. Vous droppez les infos basiques. 3 terreaux, une AWAP. Ça attend. Ça rush. Etc. Etc. Si ça prend, si ça accélère, si vous n'avez pas l'info, etc. Il faut tout dropper. Et ensuite, vous fermez votre gueule. Si votre pote est en train de jouer, vous soundez un truc à sa droite, mais lui, le sound de pas. Vous ne lui gueulez pas pendant qu'il en cloche. Ça va le faire stresser. Vous attendez que le round est fini. Ou alors, après la game, on en discute. Mais ce n'est pas pendant une game. Ce n'est pas pendant un round que vous allez lui niquer son round. Ensuite, jouer groupé en contre-écho. Pas de coupe isolée. Alors, oui et non. Ça, idem. Ça, en général, c'est bien quand tu connais les équipes, leur manière de jouer. Après, je ne suis pas ultra d'accord avec ça. On a pu l'observer plusieurs fois avec Cotier-Blacou. Souvent, quand on est en force-bas et genre au deuxième round, je vais leur demander de faire une déclic en B. Et moi, je vais mettre de l'activité en mid ou en A. Ça va faire bouger les CT. Et après, ils seront en supériorité numérique au moins 4v2, voire 4v1, si j'ai réussi à les faire bouger. Parce que voilà, tout simplement. Ensuite, le point adopté des gères 131 qu'on des gères rapides. Ça, non. Parce qu'on ne connaît pas les équipes qui ont joué. Donc, ça sert à ne pas hésiter à proposer une solution. Le lit peut toujours refuser la proposition finale faite. Oui, c'est juste. Alors, chose que j'ai déjà précisé et que ça fera du bien à Cotier-Blacou de le rappeler. Parce que souvent, c'est un exemple typique. En CT, on a un setup spécial pour la défense middle. Ça arrive beaucoup trop souvent où ils se font ouvrir 3 ou 4 rounds de suite en middle. Et il n'y a aucun des deux qui va faire nono. Ça serait bien qu'on fasse la défense 3 mid. Moi, je joue mon pivot B. Donc, il faut que j'aide mon mate. Il faut que je sache quand il faut que je retaille, etc. Il faut que je puisse me concentrer sur mon crosshair. Je ne peux pas non plus H24 sur les 30 rounds. Être ultra concentré et avoir la dévotion divine qui me dit qu'il faut faire ça. Il faut que vous aidiez tous un petit peu de votre main. Si vous n'avez pas d'idée, dites rien. N'essayez pas de sortir des strates à la rache. Ça fait toujours du bien. Par contre, si vous sentez que ça a trop... Genre 3 rounds de suite en round d'armée, ils vous ont push à un endroit. Vous sentez que vous êtes fébrile, etc. N'hésitez pas à faire nono. C'est fragile, il faut faire quelque chose. Alors là, je propose un setup, etc. Donc, n'hésitez pas à call. Si je dis non, c'est non, tant pis. Et si vous avez proposé, ça fonctionne. Tant mieux. Mais au moins, il y a eu de la propos. Après, ne pas sur call non plus. Ce n'est pas non plus à tous les rounds où vous allez me sortir. Ouais, nono. Il faudrait faire ci. Ouais, nono. Il faudrait faire ça. C'est vraiment quand vous sentez que vous êtes fébrile à un endroit ou quand vous sentez qu'il y a des problèmes. Et vous voyez que je ne propose rien de spécial ou il n'y a pas de réaction de même part. Ensuite, les lois HP reculent dans les gros matchs. C'est important de garder les mecs en vie. Un joueur a un HP super important. Exact. Alors, ce n'est pas forcément dans les gros matchs, dans tous les matchs de manière générale. Si maintenant, on va encore rester sur cash, on va faire une CPL en A. Les deux ouvreurs avec le support, ils vont accélérer. Les deux premiers vont finir à 10 HP, et vont tous les deux gagner leur duel. On va se retrouver en 5 V3. Mais il ne faut pas oublier que les 5 qu'on est, il y aura au moins de l'OHP. Ces deux-là, s'ils restent en vie, ils sont capables de tuer. Donc, ce n'est pas les mecs, on ne va pas leur demander d'aller push le card, d'aller push la short, d'aller reprendre le main, etc. Ou alors, les faire reprendre. Mais en gros, ces mecs-là, c'est eux qui sont censés le plus jouer leur vie. En principe. Donc, en gros, oui, garder le maximum, le plus longtemps possible, les mecs l'OHP en vie. C'est des armes en plus. C'est un chargeur en plus. C'est des têtes cliquées en plus. Une rétake de BP, allez, disons qu'on a eu un mort dans le tas, on a de l'OHP. On est deux full HP, de l'OHP contre trois CT. Numériquement, on a l'avantage. Par contre, on a de l'OHP, donc une HE bien placée, c'est fini. Donc, c'est justement à ce moment-là qu'il faudra savoir bien placer ses terreaux pour justement pouvoir conserver cet avantage de 4 V3. Ensuite, quand quelque chose fonctionne, ne pas changer, le faire éventuellement d'une façon à temps soit peu différente, en temps, etc. Alors, si maintenant, je vais proposer qu'on joue le A, ça ne marchera pas. Je vais proposer qu'on fasse une 3-2-B en passant par le mid, ça fonctionne. Je vais reproposer qu'on fasse le A derrière, c'est une grosse connerie. Pourquoi ? Parce que, petit a, si on passe le mid, ensuite, on retourne sur le A et on perd le round sur le A, les mecs en face ne sont pas débiles, ils font bon, ok, les mecs, ils savent que ça passe le mid, ils vont jouer le mid. Du coup, ils vont renforcer le mid. Nous, logiquement, vu que ça a passé le mid, on va jouer le mid, on va se faire ouvrir. Alors qu'on joue le mid d'une fois, on les pète. On joue le mid deux fois, on les pète. On joue le mid trois fois, ils vont chercher à le défendre, mais là, on sera prêt parce qu'on sait qu'ils vont chercher à plus le défendre et on aura l'ascendant psychologique parce que les deux rounds d'avant l'aura roulé dessus sur le middle. Donc, ça, c'est un point qui me concerne plus personnellement, mais idem, si vous voyez qu'on est bien passé à un endroit et que je contre-call ailleurs, n'hésitez pas à faire la remarque. C'est pas perdu. J'ai envie de dire, si tu leur roules une fois dessus, deuxième fois aussi, au troisième, ils sont en round gun. Pas forcément. Si les mecs, maintenant, ils tombent un 7-0 dans la gueule, ils avaient tous 16 000, ils peuvent acheter 4 voire 5 rounds dessus. Comme si c'était un overtapeur. Oui, après, c'est... C'est que des suppositions. C'est ça, idem. Tu mets un round, ça va passer. Le round d'après, ils peuvent déjà peut-être être au pistol. Ça, c'est que... Peut-être en équipe. C'est ça. On peut pas le savoir d'office, donc de toute façon, il faudra plus ou moins le jouer quand même. En gros, même si maintenant, on passe 3 rounds en mid, le quatrième, ils le renforcent en paire, on aura fait un 3-1 sur les 4 derniers rounds. On aura en gros joué de l'argent. Alors que si, par contre, on va mid, on retourne mid, on repère le round, là, il nous faut un 2-1, il nous casse le cyclé, quoi. Donc, dans tous les cas, ce point-là, il se tient. Ensuite, accusé de réception. C'est une remarque que j'ai déjà faite hier. Et que j'ai remarqué que... C'est une chose qui prêche souvent. Lâchez votre com. Et surtout, les gens, quand on vous adresse la parole, vous répondez. Moi, quand je propose une strat, c'est ouf. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais c'est ouf le nombre de défauts où je dis, bon, les gars, on fait une setup défense mid, j'entends aucune réponse. J'entends juste, à la rigueur, je mets la smoke. C'est tout. Les gars, setup défense mid, ok, et je vais au moins 3 mecs sur les 4 qui me disent, ok, pour savoir que vous avez compris, que vous savez comment... Les extrémités, vous savez comment vous devez jouer votre BP, en mid, c'est comment on bosse, etc., etc. Donc, il y a un call, il y a réponse. C'est pas, je te mets une flash, blanc, décale. Ainsi de suite, ainsi de suite. Faut que ce soit fit, faut que... Ça n'existe pas le sur-call tant que c'est du bon call. Faut que ce soit fit, faut que ça colle, faut que ça s'écoute. Et faut que ça réponde. Ne pas hésiter à changer la position d'un joueur s'il le demande. En CT, forcément, je préfère plus faire des renforcements de zone, parce que, comme dit, là, au niveau où on joue, on travaille énormément, chaque position, chaque joueur, vous travaille énormément votre zone, je vous la fais bosser, donc ça serait débile de vous changer de zone, sachant que, si on vous renforce, vous serez dans des bonnes conditions sur une zone que vous savez déjà bosser. Donc, ce point-là, il sera peut-être utile plus tard, mais dans les médias, il ne nous est pas du tout utile. Ne pas flasher deux fois dans les situations où c'est inutile. Ouais, alors, c'est un truc qui arrive très souvent. Le stuff, ne le lancez pas si c'est juste pour le lancer. Vous avez une smoke, vous l'avez en main, vous ne savez pas quoi faire, vous voulez la lancer, la lancez pas. Il faut savoir quelque chose, déjà. Les flashs, deux fois sur trois, une flash lancée ne vous sert pas à vous, sert à un coéquipier. Si un mec est dans une situation de merde, il va se flash à la rigueur pour back. Mais si un pote veut prendre un pic, s'il ne va pas se mettre lui-même, ça flash en pli droit. Quelqu'un a une flash à mettre dans le B, ok, ça part, je prends, etc. C'est pas le mec qui veut jouer un round, il garde son arme en main. C'est quelqu'un qui est derrière lui, qui est plus loin, qui va lui mettre le stuff. Le principe du support, le principe de la flash. Idem pour les mollos, idem pour les smokes. Un fixe BP ne mettra jamais sa smoke. Un fixe BP, il doit garder son BP, c'est pas à lui de foutre les stuff en premier. Les stuff, il est censé pour défendre son BP. Si MinSmoke une mollos en début de round, il a déjà clacé une fin de round. Sa fin de round, elle va déjà être plus difficile à utiliser. Donc, votre stuff, utilisez intelligemment et proposez les stuff. Est-ce que tu veux que je te mette une flash ? Ok, on reprend le mid, je mets la flash, elle part, etc. Vraiment, lâchez vos calls sur les stuff et ne surstuffez pas quand c'est pas nécessaire. Idem, on est en 4v1, la bombe elle est plantée, on va chasser le mec. Alors, c'est pas des mollos les flashs les gars, on les cherche touche en binôme avec l'arme. Les stuff, vous gaspillez 200, 400 dollars, 300 dollars, alors que c'est juste aller chercher un mec, c'est tout. Donc, pas de gaspillage inutile. Ensuite, toujours freeze en situation de 5v4. Ouais, si on fait un contrôle, même ce soit en CT ou en Tero d'ailleurs, on fait, non, enfin, surtout en Tero, vu qu'on part sur un contrôle, on fait un kill qui part, c'est pas, j'ai fait un kill, on court tous en 1. Ça, ça marche en silver les gars. On fait un kill, ils jouent 2A, 2 mid, 1B. Admettons qu'ils font ça. On fait un kill en A. Du coup, ça devient du 1B, 2 mid, 1A. Ils vont décaler un mec du mid sur le A. On n'aura pas forcé, parce que le truc, c'est que, imaginons maintenant, on a fait le kill en A, on force, ils sont encore 3 à être possiblement rapides sur une rotation. Alors que si on fait le kill en A, on freeze, un mec du mid décale, quel côté est faible ? 2A, 1 mid, 1B. Le côté faible, c'est le B. On saura qu'ils sont 2A, on va tourner sur le B. sur le run débit. Donc, sur les contrôles, prendre son temps, une fois que le kill est fait. Ça ne veut pas dire qu'on est en 5v4, qu'on a le gain de l'autre. Même en 5v3, même en 5v3, on attend. Les CT vont essayer de reprendre une zone, là, il faut jouer ensemble, etc. Faire des infos rapides et précises, ne pas râler. Alors oui, déjà, pour ceux qui sont des rageurs compulsifs, mettez-vous une touche. Parce que ça ne m'intéresse pas du « Oh putain, j'ai pris une sale tête de merde machin » sur un CT qui est en train de rush. Déjà, le temps que vous disiez ça, vous cancérisez totalement le channel. Et en plus, vous perdez au moins 3 secondes à râler plutôt que de donner l'info à votre pote que le CT est en train de pique. Idem même, c'est une écho. Gauthier, il est maintenant, il se décale par un USP, il fait « Oh putain, je suis mort, j'ai pris une grosse tête. » Au lieu de dire « Ok, le CT m'a tué, il va récupérer mon AK. » La différence des deux infos. La première, le CT a le temps de chercher l'AK, peut-être même de piquer un deuxième kill parce que Gauthier a râgé. Deuxième cas de figure, « Ok, on sait que ça poche, on va défendre l'AK. » « Annoncer son staff, ça je l'ai dit tout à l'heure, donc blanc, etc. » « J'en équipe, ça on le bossera de toute façon. » « Toujours planter la bombe au bon endroit. » « Ouais, ça, Erin, c'est un truc que j'ai vu énormément hier sur cache. Quand tu peux planter la bombe, plante-la à un endroit qui est défendable. » Genre, on a pris le BP, on est 4 sur le BP, ils ne sont plus que 2 CT. La mets pas collée à la caisse à l'entrée BP, là, et on... » « Ouais, ce genre de truc, plantez-la. Après, si on est en situation de 2v2 ou 2v1, plantez pas la bombe en visu, parce que là, les CT, on ne sait pas où ils sont. Là, ok, vous la plantez cachée. On a fait un push à 5 ou à 4 sur un BP, on a niqué le BP. Vos potes vous cover, vous avez le temps de la planter correctement pour que ce soit encore bien défendable. Demandez des drops d'armes, on sait, team, ne passe pas MTS. Non, sur le... sur le freestime, il y a 15 secondes. Les 5 premières secondes, c'est à vous directement de demander un drop, les 10 dernières secondes, c'est moi qui colle. Vous n'achetez pas, enfin non, on va même faire l'inverse. Les 10 premières secondes, je parle les 5 secondes qui suivent, vous demandez votre buy si vous en avez besoin. Ou même vous parlez pendant que je colle la strat, mais il faut que vous soyez capable d'écouter. Il n'y a pas de site team, parce que le temps d'écrire dans le channel, tu te concentres sur ce que tu écris, tu n'entends pas ce que je dis. Alors que si tu le gueules en même temps, je veux juste une M4, ou si j'ai le gars en fait une écho, vous n'avez même pas besoin de demander un drop, etc. Donc, pendant le free time, ça peut être le bordel du moment que vous comprenez ce que je vous demande. Buy des Molotovs en priorité des HE. Oui, les deux extrémités, donc ça sera Cédric et Erin. Je ne veux jamais vous voir avec une HE. Je veux toujours Molot, Smoke ou Double Flash. Toujours. C'est ce qui va vous permettre de gagner du temps. En CT. Ah, en CT. C'est toujours ce qui vous fera gagner du temps. J'ai une petite question. Oui. Par rapport à l'économie, comme tu dis, pour demander le drop, etc. Ce ne serait pas plus logique dans un sens que ce soit par exemple les 10 premières secondes, que ce soit pour demander les drops ou autre. Les 10 premières secondes, on attend que je dise on buy ou on écho et c'est à partir du moment où j'ai dit ça que là, vous vous demandez vos drops. Et une fois que vous avez fait vos drops, là, je call ce qu'on fait, le setup, etc. Ou alors, je le call très rapidement en début de round. Je fais tout de suite, on fait une écho. Ah, ok, vous savez, quelqu'un peut me dropper. De toute façon, tu le verras, tu vas vite t'habituer et puis les autres le savent déjà. En général, sauf en terreau où là, des fois, je réfléchis, on s'était sur les 15 secondes, je prends 3 secondes pour call ce qu'on fait. C'est pour ça que réellement, je me posais la question parce qu'il n'y a qu'en terreau où réellement, tu as besoin de donner la strat mais entre guillemets, entre le moment où tu vas te donner ta strat et le moment où tu vas être réellement sur le terrain, tu as quand même un laps de temps parce que tu as quand même du chemin à traîner. Oui, mais en terreau, en général, même si je ne sais pas encore le type de round qu'on va jouer, je sais d'avance si on va faire une écho ou on force buy, donc ça, je dirais tout de suite, on fait une écho et puis là, vous pouvez demander votre drop et même peut-être des fois, il va se passer 5 secondes au début du round et je vais dire, ok les gars, on fait ça. Mais je dis toujours tout de suite, on écho ou on buy, je le dis toujours ça. Être réactif sur les redirections, important. Ouais, ça franchement, je n'ai même pas besoin d'en parler parce que vous le faites très bien quand je pro. Quand maintenant, on fait un contrôle et je dis, bon les gars, on fait une 3-2 mid, Blago, tu recules vite, Gauthier pareil, il n'y a rien à dire, là-dessus, on s'en fout de ce point-là, il est bien. Je vais reculer en anti-écho, ça idem, c'est moi qui vous le dis de toute façon. Situation de 5v3, on se revoit en inter... Oui, alors, situation de 5v3, non, situation de 3v5. On n'est plus que 3 terreaux contre 5 CT. Je ne veux voir personne tout seul et carré. Les 3, vous restez pas qu'il. Parce que, imaginons maintenant, les CT sont encore 5. Sur cache, ils font du 2b, 2 mid, 2 mid, 2a. Si vous êtes chacun séparé d'un côté, non. Si vous êtes 3, vous allez pocher un endroit, vous serez toujours en 3v2. Quasiment 100%, vous serez tout le temps en 3v2. Donc, l'euro ne se gagne encore quand on n'est que 3. Ensuite, en terreau, bombe plantée en supériorité numérique, tout le monde prend une pause en ligne cassée avec communication. Oui et non, là, vous mettez juste chacun dans un coin et vous collez juste tout ce que vous prenez. S'il y en a qui prennent des poses de merde, vous la prendrez de vous-même. Genre, je ne sais pas, on a posé en A, il y a un gugus qui va short avancer alors qu'il n'y a aucun de ses potes qui a car ou il va chercher la short tout seul comme un golemont, il va se punir, etc. Ça, c'est votre apprentissage perso qui vous le montrera. Quand on a la bombe et le plantée, vous prenez juste chacun une pause et vous dites ce que vous prenez. Ok, j'ai le main, je prends le main avec toi. Ok, moi j'ai le car, ok j'ai la short. Je reste cassé, je donne pas l'info, ça passe car, etc. Jouer agressif quand des équipes, quand des finitions, c'est pas le side-m, on ne peut pas le savoir vu qu'on joue pas encore quand des équipes en place. Jouer passer coin des équipes, ça on ne sait pas non plus. Ne pas faire d'agression en début de round, dépend de la map. Oui, ça idem. On joue cache quasiment toutes les maps, peut-être juste pas mirage en CT et encore. Quasiment toutes les maps, c'est bien de temps en temps, pas sur tous les rounds évidemment, mais au moins 2-3 rounds en CT de faire un pic. Ça te donne l'avantage au début du round et puis ça casse un petit peu le jeu, ça change le rythme. Concernant les agressions, toujours effectué à 3, 2 qui agressent, 1 qui snique la zone. Il y a deux joueurs avec le support qui follow, etc. Une coupe derrière et un arc potentiel ou alors un rush à 4. Concernant la chasse au CT qui est court, on demande au league avant d'y aller. Oui, ça c'est déjà ce que vous faites aussi. Est-ce qu'on va le chasser ? Vous me demandez, etc. Je lui dis non, on n'a pas la thune et si jamais on le chasse, je ne veux personne qui se taille tout seul, chasser tout seul un CT. On y va toujours au moins par binôme. Si on est 4, on y va par binôme. Si on est 5, on fait un binôme à trinôme. Si on n'est plus que 3, on fait un trinôme. Ou deux mecs qui se barrent et un qui reste BP au cas où. Mais je ne veux jamais personne qui va partir à la chasse tout seul. Ça, c'est vraiment ouf. Le nombre de fois où il n'y a pas forcément de game à nous. Mais si, justement, c'est arrivé, je crois que c'était DS9. Il était à l'OAP. On était en 4v1. DS9 était tout seul à l'OAP. Les terrois avaient planté la bombe. Ils l'ont chassé un par un. Il a fait les 4 kills à l'OAP parce qu'ils sont venus tous un par un. Donc, il a pu le faire tranquille. Et ça, j'ai horreur. Ça, j'accepte pas. Essayez au maximum de décaler ensemble. 1, 2, 3 go. Se donner un timing. Ouais, ça aussi, on a commencé à le bosser. Ça va faire partie des setups. Et c'est un truc qui rentrera. Donc, pas besoin d'en parler plus que ça. Principe de jeu. L'OHP ne pas être en premier. Ça, on l'a vu. Acrobat. Ouais, encore le reste, on s'en fout. L'économie, idem. Ça, je le ferai. Style de jeu, idem. Ça, pour tout ce qu'on vient de lire, est-ce que vous avez des questions ? Moi, ça va dans l'ensemble. Est-ce que vous avez tout compris ? Oui. Alors, ce document-là, n'hésitez pas à le relire. N'hésitez pas à le copier sur Word pour faire des prises de notes par rapport à tout ce qu'on a dit. N'hésitez pas non plus à regarder le pof du stream. Je suis en train de stream. Donc, ça sera sauvegardé. Donc, vous pourrez le regarder tranquillement. Je le stream volontairement pour justement que vous puissiez le regarder à nouveau. Gauthier l'a fait souvent. Blagou l'a déjà fait. Je le faisais aussi souvent. Tiago ne le faisait très souvent. Donc, n'hésitez pas à y retourner. Si vous voyez des trucs que vous n'avez finalement pas compris, vous posez des questions. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'il est 22h30. On a mis une vingtaine de minutes. 22h22, pardon. Maintenant, on va tous aller sur un serveur et on va voir les différents setups qu'on va bosser. Il faut savoir qu'on va bosser cache en premier. Pourquoi cache ? Parce qu'on l'a décidé tous ensemble et en plus, parce que c'est une map relativement simple que tout le monde connaît au début. Prochaine map qu'on bossera, c'est vrai que tu vas être content sur ça. Inferno. Pourquoi je serais content ? Parce que c'est une map relativement bien. Bon, il faut que je vous donne tout le bien. Bonsoir Tiago. Alors, cette équipe-là, les cinq qu'on a là, pourquoi ? Alors, on va faire ici. Cette équipe-là, c'est potentiellement, en principe, le cinq que j'ai imaginé, que je pense qu'on va conserver sur le long terme. Donc, c'est pour ça que là, on va bosser énormément comme ça. Cédric, t'es sérieux, là ? Ouais, donc je disais, ce cinq-là, a priori, ça va être le cinq titulaire. Je vais pas inviter, c'est vrai. Ce cinq-là, c'est a priori le cinq titulaire qu'on va essayer de garder sur le long terme. donc, c'est pour ça que qu'on a revu les principes de jeu et qu'on va travailler la map parce que ce qu'on va faire là, ça vous resservira et ça servira par la suite. Erine, on va te tenter en fixe A. Si ça fonctionne pas, on te remettra en B, on verra Cédric en A. Enfin, on va essayer plusieurs setups qui t'a changé. Mais en principe, on va t'essayer sur le BPA. Mais t'inquiète pas que tu vas être bien entouré. Mais je pense que ça, tu t'en doutes. Là, juste avant, j'étais sur CAF pour essayer de voir un peu des trucs en A. Des smokes, des trucs comme ça. Deux, trois idées. Alors. Ce qu'on va faire, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir nos setups CT en équipe. On va voir les setups Tero en équipe. Et ensuite, moi, j'irai me switch avec Cédric dans notre channel. Et toi, Gauthier, Blagou et Erin, vous allez vous switch à trois. Et vous allez, Gauthier particulièrement, mais Blagou aussi, vous allez montrer la manière dont vous souhaitez jouer avec Erin. Vous lui expliquez un petit peu ce qu'il devra faire, etc. Ok ? Je télécharge quoi pour te jouer au workshop ? C'est la map cache. Patiente. Non, on se met en... spectateur ou... Oui. Pourquoi je télécharge le map cache ? C'est la première fois que ça me fait ça. Non, c'est le map du workshop, c'est normal. c'est pour ça. Pour lancer à 5 dessus. T'es rapide. T'as combien de % ? Non, je suis en téléchargeur. 92. Ok. Blagou. Ok, il est là. Ok, il manque que toi, c'est vrai. Je l'aurai eu, je l'aurai eu. T'inquiète. Si ça va bien, j'ai freeze, je sais pas pourquoi. Ça vient, ça vient, t'inquiète. Je vais refaire mon PC sans me casser le couille. Fix, ah, c'est trop le feu sur cache. Je peux pas me mettre, spectateur. Tu te mets CT et tu tapes kill dans ta console. Je peux pas mettre CT, il y a trop de CT. Ok. Ah bon, c'est un mi-terre automatique. C'est pas vrai, ah, mais si je fais kill, ça va. MP, limite team, ah bah, c'est 2. 5. MP, du mid-spec. C'est bon, c'est bon. C'est bon, tout le monde est là ? Ouais, je suis en CT, mais je pense que je suis en gripe. parfait, tout le monde le voit du coup là. Ouais. Est-ce que quand je lance un staff, vous voyez la ligne ou pas ? Non. Non, mais là, c'est pas grave. Bon, alors, on va voir qui s'en souvient. Gauthier, donne-moi les 3 setups qu'on a en CT. Alors, il y a la classique. C'est-à-dire ? Enfin, c'est notre setup habituel, donc black ou mid. C'est ça. C'est pivot A, on aura Erin en fixe A, toi tu seras pivot B, et on aura Cédric en fixe B. C'est ça. Après, il y a ce qu'on appelle la nouvelle défense, ou défense middle. C'est ça. Alors, cette défense, sur cette défense. il y a des flashs, peu importe. Mettez juste un stuff, genre, un truc con, peu importe. Cédric, t'arrives, tu mets tout de ta smoke, etc. Ou même, idem, t'arrives, tu mets ta smoke, etc. Histoire de montrer de la présence, ou même, tu mets pas de smoke, t'arrives, tu fous de faire, comme ça, il s'accueille à ta présence, etc. Ensuite, les trois mythes, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, le premier qui a spawn, il met la smoke. Entre qui ? Attends, le premier qui a spawn de qui ? De quoi ? Donc, on va tout spawn CT, quoi ? Celui qui a spawn le plus avancé, il prend une smoke, il smoke les ? Celui qui a spawn entre toi et... Entre moi et Blagou ? Oui, c'est ça. D'accord. Moi, je mets systématiquement la molo. Il faut que je garde ma smoke, parce que quand je suis là-haut, il faut que je renouvelle. Donc, en gros, Blagou ou Gauthier, le premier qui arrive, il met la smoke. Moi, j'arrive derrière. Je mets la molo. Ensuite, ici, il se passe. Ensuite, moi, je vais wait box. C'est ça. Moi, je regarde le main. C'est ça. Je joue. Blagou va être boosté Sandbags sur le toile. Donc, Blagou, il se met ici, il s'accropille, et moi, je monte là-haut. Donc, la configuration, qu'est-ce qu'elle a ? C'est que moi, je suis ici. Blagou, il est là, et Blagou, il regarde le boost. Toi, tu regardes le main. L'avantage d'être trois mythes comme ça, c'est d'avoir une défense supplémentaire. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les terreaux, ils vont arriver là. Très souvent, ce qui se passe, c'est que les terreaux font ça. Il y a une qui prend l'huile, il fait ça. Les deux sont potentiellement blancs. Moi, je suis là. La flash, en fait, pour moi, elle atterrit là. Et moi, je suis là. Du coup, je suis absolument pas blanc. Mais pas de pavé blanc, ils peuvent back, et bah moi, j'ai de quoi défendre, et ils peuvent reprendre. Surtout que Blagou, il est pas blanc non plus, donc il sait que ça va prendre, etc, etc. Donc voilà pour la défense mid. Cette défense mid, en fait, on la fera très rarement de façon lambda. On la fera en général quand on sait qu'ils aiment bien jouer le mid. Sinon, on fera des défenses classiques. Est-ce qu'on a un autre setup ? Ouais, il y a le setup reculé, donc on ne veut pas jouer le mid. C'est ça. Pour X raison. Il consiste en quoi, ce setup ? Qui vaut ? Bah du coup, on délaisse le mid, donc en A, on va mettre 3, en B, sur 2. C'est ça. Bon, en A, ouais, le fixe, il joue bien BP, normalement, il y en a qui... Il y a un mec car, et l'autre jaune, hauteur. C'est ça. Et nous, du coup, on joue notre B tranquille aussi. Alors, si on est en écho, on a 2 setups. Lesquels ? En CD ? Oui. Quand on est en écho, pistol, ou juste pistol, kevlar. On a le... On a une sorte d'agro main. C'est ça. L'agro main, c'est ça. Il y a un mec qui prend une flash et qui la met, c'est une pop flash dans le main. Et oui, ça, c'est les 3 premiers mains. les 3 premiers mains et les 2 autres portes. C'est ça, tout simplement. On fait une freeze et on tourne, etc., etc. Et l'autre, c'est top. Je pense pas que je l'avais dit, mais bon, on va être classique. C'est idem, on joue pas le mid. Et là, les 3 en A, vous avez BP. Et nous, les 2 en B, on va BP. En gros, c'est vraiment un délire de se cacher. Il faut que, en fait, tant qu'ils ne sont pas sur un BP, ils savent pas où on est. On leur laisse toute la map, sauf les BP. On défend les BP A2 et A3. C'est tout. D'accord. Ensuite, en terreau, Blagou. Alors, en terreau, Blagou, je veux les setups classiques. Eh ben, on a le contrôle classique. Moi, je joue la porte. C'est ça. Du coup, l'ipsodion peut changer, donc je sais pas trop. Toi, tu joues le mid. Si j'ai bien compris, Cédric, il a le boost. Non, Cédric, il prend la route. Ah, tu vois. Cédric, en fait, vite fait, en général, les terreau vont très souvent faire ça quand tu joues en matchmaking. Leur contrôle B, ils font ça. Moi, je veux jamais que tu fasses ça. T'as deux endroits où tu peux jouer. Soit, tu te mets là. Ligne cassée, pas ouverte. Casser. Comme ça, si le CT il push, toute cette ligne, tu le baisses. Ou, principalement, cette zone-là. Tout ça, c'est ton jardin. C'est ta maison. Tu y restes le plus longtemps possible. Tout le temps que tu veux. Après, on peut très bien t'accompagner pour aller en B. On peut très bien te dire de reprendre et de retourner en A. Je te pourrais bien te faire le contrôle pendant une minute, etc. Donc, c'est que de l'atteinte. Là, évidemment, il faudra quand même que tu prennes l'info parce que si un CT qui vient en slow qui passe, tu spawns avec une ligne cassée, tu le verras jamais. Donc, il faut quand même soit tu strafe sans faire du bruit de pas, soit tu te mets là, peu importe. Tu joues vraiment comme tu veux, soit tu attends la ligne, etc. Donc, du coup, attends, je vais là. Oui, tu contrôles le B. Moi, je contrôlerai le mid. Soit je demande à Erin, à Cyril, de me booster. Enfin, on a compris. Soit je le jouerai reculé. Erin, lui, il a plusieurs d'autres. Je peux le jouer de là. Oui, il peut le jouer de là. Je joue d'ici. Oui, principalement. Et Gauthier, majoritairement du temps, il restera là. Il ira pas chercher l'info parce qu'une AO, un ESP, n'importe quoi peut foutre un balle. Il jouera reculé. Blagou, lui, il est autonome, mais il a carte blanche dans sa porte. Alors, maintenant, je reprends la parole. Du coup, c'est juste tout ce que vous m'avez dit. C'est bien. Idam, Cédric et Cyril, n'hésitez pas à prendre des notes sur un calepin, etc. Encore une fois, le stream sera un puff regardable, mais prenez des notes. N'hésitez pas encore une fois à revenir vers moi si j'ai des questions. Donc, pour les contrôles. Alors, ça, c'était le premier setup classique qu'on a vu. Ce que je demanderais très souvent, c'est, Irine, tu prendras une smoke et très souvent, comme on l'a fait hier, c'est, on met une mure de smoke. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va essayer d'habituer les ennemis à avoir de smoke. Le truc, c'est, on peut le mettre pendant 10 rounds et pas j'une mure de smoke. Mais il faut qu'en fait, on habitue en gros les CT à avoir de smoke dans la gueule. Et à force de 3, 4, 5 rounds, on joue pas le mille, ils font OK, ils mettent tout le temps les smokes, mais ils le jouent pas. Et un round, on va le jouer. Et là, ils vont être surpris parce qu'ils vont se dire ouais, bon, ils mettent les smokes comme d'hab. Mais là, on va leur rusher la gueule et ils vont passer à temps. Irine, pour rappel, la smoke, tu peux la lancer. D'ici, comme ça, et d'ici. Ah non, pas là, qu'est-ce qu'il y a ? Là. En fait, il y a un gap sur la smoke à droite. Je sais, je te l'explique. Ça aussi, je veux que je l'explique. Je le mets volontairement. Ah, c'est pour la décale... Le nombre de kills que je fais comme ça, le mec, il est whitebox, je fais juste ça. Ouais. En fait, je t'explique. Top et god dans le doute. Le mec, il se met là. Il a cette micro-ligne. Moi, je sais en fait qu'il va être là. Et le truc, c'est que moi, il y a tout mon corps, donc potentiellement, il ne me mettra pas la tête parce que si je décale... Attends, je te l'explique en fait. Mais ça, je pense que c'est question de perspective, mais tu le sais. Le terreau a moins de visibilité que le CT, quoi. C'est même pas ça, c'est que si je décale reculer comme ça et si je décale comme ça, ma tête, elle n'est pas au même endroit pour le CT. Donc le CT, il aura à jouer du cross alors que moi, je sais que systématiquement, sa tête sera là. Je sais qu'elle sera là, sa tête. Tu peux être shooté, ça ? Ouais, c'est ça, c'est limite ça. Je peux faire ça. Je sais qu'il est là. Donc ce gap, c'est surtout là qu'il ne faut pas qu'il y ait de gap sur cette ligne-là parce qu'une AWAP ou une connerie, peu importe, ça peut faire mal. Donc oui, habituer les ennemis à ça. C'est un truc qu'on va rajouter à d'habitude. Ensuite, on va travailler. Je vais vous montrer les trois strats qu'on a. Alors, enfin les trois strats. Je vais d'abord montrer le setup classique. Donc, le setup classique, on l'a vu. Ce que je vous demanderai souvent, c'est une déclic en B. Vous êtes 4 ici en train d'attendre tout bêtement. Il y a un statique qui vous plage, c'est que j'irai en RA ou en mid, peu importe, je ferai du bordel. Ça, c'est vraiment un timing bête et méchant. Je fais mon bordel, machin, je vous rejoins ou alors je perce. Et là, ça sera à Gauthier de prendre le call parce que moi, je ne serai pas avec vous. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer mais c'est à Gauthier de prendre les responsabilités et de déclencher le rush. De préférence, ce que vous pouvez faire, vous êtes en slow, je fais du bruit en 1. Vous continuez en slow. On ne vous a pas vu. On ne vous a pas vu. On ne vous a pas vu. Et vous rushez au dernier moment parce que là, mine de rien, vous partez de là. On vous entend courir d'ici. Tout ce temps-là, c'est quand même 3 secondes limite déjà. Il a le temps de vous en donner. Alors que si vous êtes en slow, vous gagnez un temps monstre sur le backup. 3 secondes, c'est énorme pour back. 3 secondes, c'est putain d'énorme. Un setup. Ensuite, autre setup. Prise mid. Sur une planète simple, pas une 3-2-B ou quoi, juste une prise mid. Ce qui va se passer, c'est que Cédric, toi, t'es en B, quoi qu'il arrive. Gauthier, toi, t'es en main, quoi qu'il arrive. Erin, tu t'attends avec le mur de smoke. Blagou, je te booste. Normal. Erin, tu te mets juste là. T'attends. Gauthier, une fois que c'est bon, il me rejoint mid. Et toi, en fait, ton taf, ce sera juste de mettre cette flash-là. Au même endroit que le smoke. On mettra pas de smoke, ni rien. Blagou, il sort de son boost. Gauthier, on sort de bas. Après, Erin... C'est juste faire une prise mid. Une fois qu'on a pris une mid à 3, là, nous 3 en mid, c'est moi qui mettrai les stuff. Et là, on prendra une décision. Soit on a fait des kills et on perce. Soit on a fait des kills, on recule. Soit on a rien vu et on dépose en mec. Soit on me dépose moi et vous reculez. Soit on en dépose un whitebox, peu importe. Là, ça sera à moi de prendre une décision. Ça, c'est juste sur la prise mid. C'est pas une strat, c'est un setup. Donc, on vient de voir le setup des clics B. Là, il y a le setup prise mid. C'est souvent, souvent, je le colle dans les bords. Et là, maintenant, je vais vous montrer les strats. Donc, déjà, alors, sur les gun rounds, on va commencer avec les gun rounds 5. Quasiment, tous nos gun rounds, le classique, c'est 3 portes. Donc, Gauthier, tu viendras main avec moi. Les 3 autres, vous avez les portes. Alors, à savoir que c'est pas à partir de là que vous marchez, mais c'est à partir de là. Vous courez pas là, vous courez pas là. En fait, vous courez là. Parce que le truc, c'est que si vous courez là, du BPA, du jaune, il vous entend. Ici, il vous entend pas. Vous courez, vous courez, vous marchez. Et vous allez portes. Pendant ce temps, moi, je vais main avec Gauthier. Gauthier, lui, il garde l'info, il a son kevler, son glock. Tout le monde aura un kevler. Je suis seul à la mettre en contre-flash parce qu'il aura les stuff à jouer. Là, je prendrai volontairement un peu de retard sur Gauthier, ça me permet d'entendre s'immis de sa poche. Et ensuite, vous allez portes. Et ce qui se passe, c'est que je fais ça. Alors oui, Cédric aussi, en fait. Enfin, ça vaut pour tout le monde. La smoke, pour la mettre car, elle se lance pas là. Elle se lance là-dessus, sur le milieu. Tout simplement. Donc, moi, je mettrais 7 smoke et ensuite, je mets 2 flash. Je mets une première, comme ça, et 2 kics à pied. Cette flash-là, en fait, elle est juste pour casser la ligne si un mec là ou BP. Comme ça, en fait. Donc, ça se passe comme ça. Première smoke. Premier flash. Deuxième flash, et la vous sortez. Gauthier et moi, on prend le BP, on prend le jaune, pardon, et vous, vous sortez, vous regardez le BP. Cette flash-là, en fait, elle sert juste à, si j'ai cassé la ligne du mec, une chance sur deux, soit il reste caché, soit il y en a un BP. Et la flash, tout simplement, les BP, la flash, elle lui vient dans la gueule. Enfin, l'histoire. Donc, vous prenez le BP, il y aura forcément des morts chez nous. Mais il y en aura plus chez eux. Deuxième cas de figure, le deuxième GR. On va pas encore travailler le GR, on va faire le GR, l'autre GR qu'on avait commencé à bosser. Ce GR-là, alors, j'en booste trois. Et je dis bien trois. No fake, j'en booste trois. Je booste Cédric, Blagou et Gauthier. Vous mettez tous les trois, vous pouvez tous les trois, vous aligner comme ça, sans être vu. La personne vous voit. Un là, un là, un là. Quellez-le. Non, non, mais non, en ligne. En ligne, oui. Côte à côte. Oui, c'est ça. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que... Côte du Rhône, côte de mort, côte d'armor. Cyril, toi, tu te mets là. Tes contacts, ici. Ok. Cyril ? Oui, tu m'entends ? Maintenant, je t'entends. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai une smoke et deux flashs. Je vais mettre cette flash-là. À la flash, vous sortez tous. Une fois que vous êtes tous sortis, on prend les quais, on ne pâche pas, on n'avance pas, on ne fait rien. Je mettrai soit la smoke main, mais de préférence, je mettrai ma smoke short. Une fois que c'est fait, on est toujours tous ici encore. Personne n'a avancé. Une fois que c'est fait, je vous mets cette flash-là. Dès que je déclenche la smoke, j'en fais au moins un, voire deux, ici. Cette flash-là, en fait, je vais vous montrer où elle pète. On va faire plus simple. Elle pète juste au-dessus de ma tête. Elle pète là. Donc, en gros, toute la zone ici, elle est blanche. Donc, je récapitule. J'en booste trois. Cyril, tu te mets ici ? Marche. Moi, je mets la flash. Là, vous sortez à quatre dans le middle. Là, vous avez fait sûrement un kill ou deux. Ensuite, j'en veux deux contacts là. J'en veux deux dans la zone ici. Moi, je viens, je place ma smoke. Les deux contacts, je vous mets la flash. Parfait. À ce moment-là, vous êtes à quatre. Les quatre ? Je dis bien les quatre. Vous allez l'ici et vous faites un freeze. Vous attendez. Il y en a trois qui regardent la sortie ici. Il y en a juste un qui garde le cul. Moi, je serai dans le middle en train d'attendre. Et c'est Gauthier, une fois de plus, qui va prendre la parole vu que moi, je serai derrière. Gauthier, là, il choisit en fonction de la route à DCT, en fonction des kills qui sont faits. Ça, vous allez en A. Ça, vous allez en B. En gros, ça, c'est vraiment pour couper la map en deux. C'est un gère complètement inédit, mais ça risque de faire très très mal. Est-ce que vous avez tout compris ? Ouais. OK. Encore une fois, si t'es pas noté, la map du stream est dispo. Blablabla. Ensuite, les deux CPL en A. Cédric, toi, tu seras dans le trio d'attaque. Oui, c'est ça. Donc, Gauthier, Blagou, Cédric, vous serez les trois avec les AK devant. Cyril, sur la première CPL, je veux que tu prennes une smoke. Tu te places là, dans ce coin-là. Ouais, c'est entre les deux. C'est ici. Tombe sur le... Marche. Voilà. Moi, je serai. Et une fois que t'as mis ta smoke, tu cours porte. Tu peux courir. Ta smoke, elle part, tu cours. Moi, je fais ça. Et idem, comme OGR. On a flash. Les autres flash. Et donc, il n'y a pas une 3 AK dans le main, vu que je supporte aussi, sur celle-là. Non, tu n'es pas porte. Tu vas main. Je l'ai modifié, justement. Vu le setup qu'on a, tu rentres dans le main avec eux. En fait, on va être à 4 dans le main. Et un porte. Donc, en gros, ça donne ça. Pour la faire rapidement. On a flash. Deuxième flash. Donc, il y a smoke, il y a smoke, on le pêche. Et on prend le BPL classique. Bon, ça, c'est classique. La deuxième CPL, on va. Est-ce que tout le monde est OK pour ça, là, déjà? Donc, là, je ne fais pas des strats trop élaborés, je fais des strats simples. Déjà, parce qu'on joue un niveau assez rudimentaire. Et surtout, pour vous familiariser au fait qu'il faut apprendre des strats et savoir gérer les timings. Ensuite, deuxième strat. Là, Blagout, c'est toi qui se rapporte tout seul. Les trois autres, vous allez main. Idem, vous vous mettez en place, vous attendez. Là, la strat sera diffé... Non, qu'est-ce que je raconte ? Vous êtes tous main. Vous êtes tous main. Tous les quatre mains. C'est ça. Oui, c'est là. On a anti-flash et deux contacts. Tous les quatre mains. Sur les quatre mains, Blagout, vous regardez vraiment en face. Erin et Cédric, vous mettez comme ça. C'est-à-dire, s'il y a une flash qui pop dans le main, si vous entendez ce bruit-là, vous êtes comme ça, vous entendez ça. Vous êtes prêt à arroser. Parce que vos deux pop qui vont regarder l'entrée, ils vont se prendre la flash dans la gueule. Ça sera à vous de les défendre. Compris ? Oui. Ok. Donc moi, le maximum que je vais mettre, c'est celle-ci. Je vous garantis pas que j'ai réussi à tous les coups. Vous voyez cette rainure-là ? Oui. Je vise pas tout à fait le milieu, mais un peu à gauche. J'allance à peu près au sommet de mon seau, je la lâche. Et elle va là. Je pense l'avoir réussi. Je l'ai réussi. En fait, cette smoke, elle va complètement lock tout le BP. Là, je vais arriver avec vous. Et moi, ce que je vais faire, ça va être ultra bateau. J'arrive, première flash, deuxième flash, et on pêche. Et là, vous allez tous jaunes. Je veux personne là, je veux personne là. Tout le monde passe jaune. On décale, on nettoie. Alors, vous sortez, vous nettoyez le jaune. Vous nettoyez, vous nettoyez, vous nettoyez, et vous prenez le BP par ce côté. Avec cette smoke, vous savez très bien qu'il y a un CT, moi je l'ai un peu raté, mais il y a un CT là. Il y a une chance sur deux que soit il se recroque les BP, soit il va jouer contact. Donc soit il joue contact, il ira dans le smoke, soit il va la crosse. Et moi, je serai derrière en train d'attendre, tout simplement. Donc vous, votre job, vous vous en foutez de ce qui se passe à droite. Vous, c'est tout ce qui se passe à gauche là, qui vous importe. Check vite fait tout ce qui se passe là. Et ensuite, vous défoncez le BP. Est-ce que vous avez pigé ? Ouais, on peut monter sur le jaune, pour monter sur la hauteur ou pas ? Ouais, à la rigueur. Tentis de visu car, à la rigueur. Mais à la rigueur, ouais. Mais comme dit, je ne vois personne, je ne vois personne, qui franchisse cette ligne. Si je vois quelqu'un aller plus loin que cette ligne, je le téc... Bah les coups, je me dis que votre race. Le but, c'est d'aller BP après. C'est ça. On passe par le jaune et on va BP. C'est ça, vous faites tout le tour du BP. On check la short, etc. Cette strata, ça va être la CPL jaune ou CPL yellow. Donc la première, c'est la CPL A classique. Donc je vais juste l'appeler CPL. Ça, c'est la CPL yellow. Et la troisième strat qu'on va avoir, c'est un 3-2-B. C'est un 3-2-B sans être vraiment un 3-2-B parce qu'en fait, ça va être un 2-2. Alors juste sur ça, très 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 souvent, on va démarrer en round control. C'est-à-dire, c'est direct tomber, tout le monde connaît sa pose, etc. On va jouer. Ok, il ne se passe rien. Il ne faut pas mourir, pas de prêche fire, que dalle. Ok, vous gardez tous vos zones. Tous. Je fais OK les gars, 3-2-B. Qu'est-ce qu'il se passe sur le 3-2-B ? Et rien. Tu lâches ton boost. Tu prépares, tu te mets là. Tu te prépares pour tes smokes. Mais tu ne te mets pas encore avec la se moque comme un Google. T'attends ta ligne. T'attends, t'attends juste, au cas où. T'as rien d'autre à prendre que ça. T'attends juste ça. Tu te mets où tu veux, je ne m'en bats les coups. Tu te mets là. Rien à foutre, mais t'attends juste. Qu'est-ce que c'est tes poches ? Pendant ce temps, Blackgoo et Gauthier, ils vont revenir. Je vais les boost. Ils sont tous les deux en haut de le boost. Une fois que je reviens, tu lâches ta ligne et on fait le mur de smoke. Donc, je mets ma smoke. Tu mets ta smoke. Une fois que c'est fait, t'as mis ta smoke, tu cours en mec. T'en as strictement rien à foutre. T'accompagne Cédric. Cédric, toi, dès que vous êtes à deux, vous êtes là, vous allez là. Et vous attendez ici. Vous n'allez pas plus loin. Vous ne dépassez pas le milieu de la grève, vous attendez ici. Tous les deux vous armes comme des militaires. Vous ne bougez pas. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait le mur de smoke mid. Je vais en mettre en place. Et j'ai mes deux copains qui ont été boostés. Jusque là, on est tous d'accord sur cette question. Tout le monde a suivi. Ce que je fais, c'est que je mets une plage. J'en mets une deuxième. Et ils sortent. Et on sort. Eux, ils sortent du boost. Moi, je sors du mille. Je prends ma ligne, etc. Eux, en général, je sais souvent, ils mettent une plage en jade, etc. Et leur but, ça va être de passer 20. Moi, ce que je fais, c'est que je fous ma moule. Ça évite que justement, quand ils signent d'un event, il y a un CT qui se présente. Là, je prends que il y a un CT qui se présente, qui leur pète la gueule. Donc, il y a le mur de smoke. Les deux vont là. Et là, c'est encore une fois, Gauthier qui déclenche. Très rapidement. Parce que là, mine de rien, il y aura Gauthier comme ça. Et Blagou comme ça. Donc, Blagou sera en position d'insécurité. Dès que Gauthier fait OK. 3, 2, 1. On fonce. Les deux, ils débrouillent. Et vous, les deux qui étaient là. Vous entendez. 3, 2, 1. Go. Dès que vous entendez 2, vous commencez à accélérer. Donc, ça fait comme ça. 3, 2, 1. Go. OK. Ils descendent. Vous sortez. Et vous sortez. Vous prenez le BP à 4. Moi, je suis dans le mid. Tranquille. C'est nous qui contrôlons quand même au moment de 2 pour voir s'il y a personne derrière. OK. Comment ça, personne derrière ? Si on déclenche, moi, je suis là. Non, mais au moment du déclenchement. D'accord. T'as un CT qui peut être avancé qui s'est foutu dans la caisse à côté du vent. Ah, bah ça, c'est à vous de le chercher. Voilà. Donc, c'est à nous de le vérifier. Donc, on rentre pas direct sur site. Les mecs qui descendent du vent, ils descendent pas comme ça. Comme des goalbuts. Tu penses bien que quand ils descendent, ils font ça. OK. Donc, de toute façon, ça, ça doit être check. De toute façon. OK. Donc, il faut prendre le check au moment d'avancer. Ouais. Si vous, vous avancez, ça vite fait. Comme ça, de toute façon, cette ligne-là, elle sera née par les mecs de vent. Donc, vous, votre affaire, en fait, c'est ça. Tac. Check vite fait ça. Et ensuite, vous pénétrez. Tout simplement. Comme ça, les 4, vous prenez le BP à 4. OK ? OK. On fera pas encore de strat B pour le moment. J'en ai évidemment au stock, mais on en fera pas pour le moment. J'estime que 3 setup CT, 3 setup terreau, 3 strat terreau, pour une map, ça fait quand même 9 trucs différents. C'est déjà pas mal. On va plus le B, il est facile à prendre par rapport à d'autres. Par rapport à A, pour autres possibilités. Pour l'instant, on va s'en contenir à ça. Idem. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que Erin, Cyril, je vais te switch avec les 2 compères dans un autre channel. Vous allez vous mettre en terreau tous les 3, comme ça, vous allez pouvoir bosser votre A tranquille. Cédric Hémant va se switch dans un autre channel et on va bosser le B ensemble. Cédric, je vais te montrer les quelques setups qu'il faudra que tu fasses et qu'on faudra qu'on fasse ensemble. Tu m'en dis OK ? Ouais. OK. Je me switch avec Cédric. Alors ? Ouais, voir si je me rappelle de ce que tu m'as appris. Il y a des trucs qu'on changeait. Non, non. Je suis en train de revenir sur le jeu. Ah OK, c'est tout ça que c'est prise comme ça. Putain. Je vais faire un retour à une place. Par contre, il faudra que tu restarques la guerre. Je sais. Voilà, t'achètes. Pistole, déglaire, arme 4, tap God, data consomme aussi. Est-ce que c'est le jeu ? OK. Donc, attends, du spawn. Première chose. Alors, on s'en fout ce qu'il faut. Ils sont tués. On s'en fout, on s'en fout. À mon avis, Gauthier les met en spake et se regarde. Bref, ce qui se passe, c'est que, très souvent, je vais gérer la hop. Ce qui va se passer, on s'en fout. Ce qui va se passer, c'est qu'on fera ça. On court. Viens, viens. Toi, qu'est-ce que tu as comme staff en route d'armée déjà ? Bah, moi, de toute façon, tu m'as dit pas d'HE, donc double flush, fumigène et mollo. C'est ça. Ce qui va se passer, c'est que la plupart du temps, je vais aller là. J'aurai la hop, je vais faire ça. Ouais, moi, je vais mettre Fawnside pour ne pas avec une flush. Non, tu te mets Rivière. Pas Fawnside, tu te mets ici. Et en fait, que je réussisse ou pas mon shoot, je veux ça. Dès que tu tires, de toute façon, tu m'as dit, dès que tu tires, je lance. C'est ça. On fait un exemple. T'es prêt ? Ouais, ouais. Et ensuite, je décale la seconde ligne. Et toi, tu restes toujours Rivière. Pourquoi ? Parce que, si maintenant, ça me décale, je fais un kill, très bien. Je recule, je me mettrais à peu près ici. Toi, tu auras ton arme en main. Et là, il faudra qu'en fait, justement, les mecs vont être focus par moi. Tu auras un gros avantage. Parce que, toi, ils vont te check pas très bien. Là, ça sera vraiment à l'arme. En gros, t'as qu'une flash à mettre. à la rigueur, vraiment à la rigueur. Si je fais mon deuxième tir, tu sais quoi, on va même faire un truc. Vu que t'as raté deux flashs, ouais. Donc, on se met en place. Et là, tu reprends direct, tu me flashes en main. Et là, idem. C'est ça. Et là, tu prends ton arme en main. On va faire ça. Ça va comme setup ? Comme ça, ça peut te permettre de bug, quoi. C'est ça. Et surtout, de me replacer et toi, de les faire tilter. Premier setup, ok ? Ouais. Ensuite, second setup. On arrive tous les deux sur le BP. Alors, là, il y a deux solutions. Soit, j'ai un spawn, je cours. Ouais. Soit ici. Je te mets une rivière ? C'est ça. Tu te mets encore rivière. En gros, si je vais dans lui, t'es rivière. Tout le temps. Ouais. Et ça, c'est classique. Donc, pas besoin de stuff. Idem, franchement, c'est juste là. Si vraiment, t'as envie de balancer un truc ou si je te fais mes mon flash, tu me la mets. Et je prendrais la ligue elle, mais... Ouais. Ouais, c'est vrai. Si maintenant, j'ai le spawn et je vais me faire dans ce corner-là, tu gardes ton normalement. Là, tu la gardes. Si on n'entend rien, on n'entend rien. Et je fais, ok, mets moi une flash. Faut que dans les 3 secondes, t'aies réussi à la lancer. Parfait. En fait, faut savoir un truc aussi, c'est que la flash, t'as pas besoin de courir pour la lancer. Tu peux juste rester sur la flash. Elle sera plus proche. Et donc, elle va mieux pop. Et c'est bon. Faut que tu... Par contre, que tu mettes ton viseur à peu près là. Sans courir, sans faire de pas d'élan, juste en lançant. Parfait. Elle a pété juste ici, mec. En gros, là, ils ont même pas une demi-zone pour l'avoir. Très bien. Et moi, faut que je la mette à peu près ici. Ouais, dans Rivière. Après, c'est approximatif, t'as besoin d'un type plus qu'un autre. Il peut très bien être comme ça aussi. Flashbang. C'est vraiment approximatif. Ensuite, ça, c'est les deux configurations si je joue dans le I. Si je ne joue pas dans le I, je serai avec toi BP. Si je joue avec toi BP, tu te mets C3 ou C1. En tout cas, faut que tu te mettes de ce côté-là. Faut que tu sous-ne... Les terreaux, s'ils arrivent. Faut que tu te mettes le long, les terreaux, s'ils arrivent. S'ils arrivent en courant, tu recules direct C3. Moi, je te mettrai C3. Tu restes C3. Tu restes C3. T'as une ligne à droite. À droite, t'as une ligne à droite. Tu la vois, la petite ligne ? Ouais. Et moi, je serai là, au-dessus. C'est léger. Ouais, si, j'envoie ça. De toute façon, s'il passe dans le I, tu t'en fous. Par contre, s'il passe là, tu les arroses. Là, tu les vois grave. T'as l'argent, je dois prendre les arroser. Ça, c'est le setup, si on a ensemble. Viens, je te montre une de smoke. Mets-toi à ma place. Ici. Des fois, on est bien d'accord que des fois, les mecs, soit ils vont peut-être poser une smoke là, ou ils vont passer dans le I, etc. Ce que tu fais, c'est que tu te mets à cette place, et tu vois les deux lanières là. Tu vises, puis pas le sommet, mais au milieu. Et tu lances une smoke. C'est tout. Ouais, ça fait, je sais ça, tu me l'avais appris, c'est pour mon smoke là. C'est ça. Ça, tu me l'avais appris ça. Ok. Ensuite, quand des fois, je suis mort, quand je vais tourner, il faudra que tu puisses être autonome. Alors, de préférence, tu te mets pas rivière, mais tu as vraiment, c'est trop. En fait, l'avantage, c'est que tu pourras faire ça. Et là, du coup, t'es caché. T'auras juste à te mettre ta smoke. En fait, cette smoke là, elle est ultra utile, parce que les terreaux, ils vont jamais courir dans une smoke. Et s'ils le font, ben t'as l'avantage, ils sortent de la smoke, tu les punis. En gros, t'es de ce côté. Idem, pas besoin d'avoir un type spécial, juste que tu les as à peu près là, comme ça. Comme ça, avec tes terreaux. Non, je vois un peu plus. J'en avais appris une autre, en mettant là, ça te l'emmène à mon endroit. Ouais, tu le mets comme ça, un peu plus en profonde. Mais c'est l'idée. Et en fait, le truc, c'est que, il faudra que tu te mettes ici. Avec cette ligne. Pourquoi ici ? Parce que, ta M4, elle ne dépasse pas, parce qu'il y a la deuxième qui couvre ta M4. Donc, tu peux vraiment te reculer un peu. Regarde, non, mais regarde quand même, voilà, tu te mets comme ça. Ta M4, en principe, ne dépasse pas. Et en gros, si ça poche dans la smoke, tu regardes juste de côté là, t'as ta smoke là. Si ça poche dans la smoke, c'est simple. Tu m'entends rêver comme un gogol. Et si c'est rivière, les mecs de rivière, ne te voient absolument pas. Donc, tu as le temps, tu restes caché, tu restes toujours caché dans ton coin. Mec rivière arrive. Et là, tu l'éclates. Voilà. Tout con. C'est ça, les meilleurs défenses. Je vais aussi te donner une flash. T'es en défense, t'as mis ta smoke. Ok, t'as pas envie de défendre ton BP, tu mets, tu te plages sur me là. Juste en pli droit, tu la balances dans la rivière en marchant. Flash bank. En marchant. En marchant. Deployer une flash bank. Alors, l'avantage de cette flash, c'est qu'elle pète là, et la majorité du temps, elle passe par là. Du coup, les mecs ne la voient pas, ils la voient juste quand elle pète ici. Et donc là, ça te laisse l'avantage. Idem. Ça, c'est vraiment à toi de choisir. Et tu fais ça. Et là, tu décales et tu prends. Tu fais ton kill, tu recules de nouveau. Après, ça, c'est des choix à faire. Par contre, chose que tu pourras le faire de temps en temps, mais il faut vraiment éviter de le faire trop souvent. Quand t'es tout seul sur le BPP, faut pas que tu te montres, faut pas que tu te donnes, etc. Faut que tu joues la pute. Tu joues la grosse pute. Faut pas que tu te montres, faut pas que tu te donnes, faut vraiment que les terreaux, s'ils veulent prendre le BPP, faut qu'ils aillent venir te tuer. On va en prendre un exemple simple. Un pitbull qui défend sa maison. Si t'es sur le trottoir, le pitbull va grogner, mais ne pourra pas te mordre. Si t'es devant le portail, le pitbull va grogner, mais ne pourra pas te mordre. À partir du moment où tu franchis le portail, là, le pitbull va te mordre. Bah là, c'est pareil. Tout ça, toute la zone où tu es planté, c'est ton jardin. Tant qu'un terreau n'y rentre pas, tu t'en bats les couilles. À partir du moment où un terreau pénètre, c'est ton endroit, il est mort. Il faut que tu le punisses. C'est ton territoire, c'est ton jardin, un mec qui posait à peu près une smoke par là. Ouais, c'est sympa aussi. Pour la défense. Quand il la posait là, et en fait, le mec, il restait vraiment pour la cover du site ici, en montant. Les mines qui se mettaient étaient là, parce que t'avais une petite ligne, et il coverait depuis ici. Ce qui est bien, c'est quand on est deux. Effectivement, je peux mettre cette route là, et toi, tu restes toujours ses trois. Là, oui. Là, moi, je suis là. J'ai ton info si ça rentre BP. Et t'as juste, en fait, tu prends juste, je te dis, ok, j'arrose, j'arrose, ils sont focus. Ok, ça rentre BP, et là, tu décales. Parce que je sais que cette smoke là, je l'ai vue, elle est con, mais elle est bien. Elle est con, je mets la smoke pour tout. Et il y en a aussi, je suis là-bas. J'ai une bonne ligne dessus aussi. Mais admettons, je te lame 4. Ah ouais, je garde la ligne. Et toi, tu as ton endroit. En plus, je pense que, je pense qu'en plus, on vient cette smoke là, et toi, on ne voit même pas en fait. Mais toi derrière ? Non, mais là, tu ne me vois pas, c'est sûr. Je te vois même, parce que tu as le truc en ferraille, donc je pense qu'elle est pas mal. Et le truc, c'est qu'en plus, avec cette smoke là, tu peux te mettre vraiment n'importe où. Si je mets cette smoke là, tu peux très bien te mettre là. Tu peux te mettre C3. Tu peux même te mettre C1. Tu t'en bats les coups. Bah, limite, c'est quand même plus judicieux de me mettre C1, ça te fait tir croisé. Vu que tu as la micro-line. Ouais, le truc, c'est que je ne suis pas sûr de si un terreau, il fait ça. Il te décale là, moi, je ne le vois pas. C'est ça qui me casse. mais justement, c'est le but, c'est le but d'être moi là. Si t'es là, en fait, le truc, c'est que si t'es là, là où c'est traître, c'est que il y a la scotte. T'es là, moi, je suis là. Si je tire, le mec monte BP, il te voilà, il va te tuer, il va penser que c'était le même, c'était Kéré, pardon, Kérévier. Ah oui, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une belle saloperie. Donc, soit là, soit C3, mais pas C1. C1, tu te mets vraiment début de round pour ça. Viens juste, je vais te réapprendre cette smoke, tu te mets là, mets-toi dans ce corner là, avec ta smoke. Donc, tu vois le petit trou noir là, tu le vois. Oui. Est-ce que tu vois toute la ligne de la brique ? Oui. Il y a une espèce de petite ligne blanche en bas de la ligne de la brique. En fait, le bas de la ligne de la brique, c'est une ligne blanche bien droite, on est d'accord ? Oui. Tu te mets debout et tu vises, juste au-dessus du point, sur cette ligne blanche. Et tu lances ta smoke sans bouger. Voilà. Est-ce qu'il y a la smoke ? Est-ce qu'il y a réussi ? Parfait, c'est le gap à droite. Et là, en fait, c'est ça. Regarde. Tu peux te mettre là, tu vois le I, tu te mets là, tu vois au-dessus de la smoke, je te laisse te placer pour voir. Allez, c'est juste déter, Je te vois à peine. Je te vois à peine. Toi, par contre, je te vois pas du tout. Ah si, arrête de connerie. Je te voyais pas. Je te voyais pas de là où tu étais. Ok, remets là. Ah, tu vas me dire, tu me vois pas là ? Ah si, là, je te vois. Je te vois à peine aussi. Bah oui, mais oui, t'as l'avantage. T'as grave l'avantage. Oui, bah oui, parce que lui, il sait pas que je suis là. Ok, dernier setup. Donc, je te conseille vraiment de regarder la pauvre parce que là, il y aura des trucs à revenir. Dernier setup, là, c'est quand je vais te faire, ok, Cédric, on fait une prise B. La prise B, c'est quoi ? C'est quand j'ai un petit peu un meilleur spawn que toi, t'auras toujours ton arme à ce moment-là. Tu viens au cours. C'est ça. On fait ça. Là, on va te bouger. Là, ce qu'on va te faire, c'est que là, déjà, t'es pas censé être la patte, c'est qu'on va te faire avec moi. Si les terreaux, ils prennent, moi, je suis avec un stand en forme, je suis en position de faiblesse. Donc, faut que tu les déglims. On est d'accord. En fait, cette moulot, pourquoi je lance cette moulot-là ? Parce que... C'est surtout que les terreaux, en général, ce qu'ils cherchent à faire, c'est ça. Oui, c'est les terraaux dans le jardin. Il y a la main. Donc, ils le feront pas. En fait, ce que nous, on va faire, c'est qu'on descend de la hauteur. et on recule. Et on recule direct. En fait, on est en train de revenir après les strats qu'on avait vus. C'est ça. C'est ça. Donc, en gros, c'est bien, on va leur faire la petite ligne. J'avais pas fait un bin de... Oh, merde. J'ai recontré le bin. Vas-y, vas-y. 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 Tu t'avances un peu. Tu vois, j'étais bloqué. J'avance un peu du coup. Mais ensuite, on recule direct. Et on se replace BP. Du coup, avec une l'eau, on a pris un avantage possible. Kill pris ou kill pas pris, il faut reculer derrière. Pas le choix. Est-ce que c'est bon ? Voilà tous les setups qu'on fera en CT. Ensemble. Ok ? C'est N maintenant, ma touche, pour garder mon arme. T'es ok ? Ouais, même c'est bon pour moi. Parfait. Je prends la partie haute. Le serveur va fraise 2 secondes. Ah oui, je vois ça. Je fais un retour Windows. On a fini, nous. Wow, nous on est bon, on va regarder des petites stuff. Vous êtes fait vos petits setups ensemble ? Ouais. Ok. Erin, tu te sens confiant ? Moi, ouais. Ça va me faire ? Ouais. J'ai regardé un peu les trucs de mon côté après. Il y a tous les stuff de base. Ok, parfait. On s'est mis du game ? Ouais. On va passer Erin double A4. Direct. Il le met de ouf. Moi, franchement, quand il m'a dit que c'était son roiéran, je me suis dit non, t'es sérieux ? J'étais un peu chanceux. Il m'a dit que c'était un peu plus du match making, quoi. Malheureusement. De toute façon, le match living, quand tu joues en solo, soit ça te fasse bien, soit ça se fait pas. Ouais, c'est ça. C'est de la chance, c'est vrai, c'est jamais l'un ou le coup. Non, c'est jamais les deux, enfin, c'est jamais l'un ou le coup. Oh putain. C'est... Non, c'est vrai que c'est pas toi qui l'a... C'est de la vie qui l'a... Non, t'es un prospecteur de merde. Non, mais t'en as pas un peu heureux... Déjà hier. Et en fait, hier, ils ont sorti une mise à jour, avant. Ouais. Comme quoi, etc. Ils ont sorti une mise à jour sur les hitbox, donc... Pas que sur... Mais derrière, c'est plus facile. C'est plus facile les one-shot dans la ligne. T'as les égos sur... Xbox? Sur quoi? Depuis début, en fait. Ça fait un bon en gros. Ah bon. À la base, ils devaient sortir, c'était une version de source pour Xbox. Ah ouais. Le mec, il débarque, quoi, t'sais. Moi, j'aime pas cette console, donc du coup, je lui intéresse pas. Mettez le clan tag pendant la game, s'il vous plaît. Erin, je vais t'envergner les groupes. BATROW. BATROW. OH, CASH! Comme c'est ça. Mais au final, c'est pas mal que Nono a un TRUSFACTOR de merde, parce que ça veut dire qu'en face, il y aura des cancers aussi, et du coup, eux, ils seront encore churés, mais entre eux, ils ne savent pas ça. Oh, mais but, attends, le TRUSFACTOR, c'est l'oeil. Ah oui. Bah, c'est bon. Ou alors, ils ont coupé le prime avec TRUSFACTOR. Mais c'est quoi le TRUSFACTOR, en fait ? En gros, c'est des gens qui sont en prime. C'est des gens qui servent pas. What ? C'est-à-dire ? Bah, ouais, il y avait un bot, ouais. Mais celui du KL le public, ou pas ? En gros, le TRUSFACTOR, ça donne une note, et en plus, il est élevé, et plus tu joues avec des gens qui ont une bonne note, donc logiquement, t'as des... qui n'est pas cancer, tu tombes avec des gens qui n'est pas cancer. Tu es un shooter, tu tombes avec des shooters. Bah, du coup, moi, je suis tombé avec un shooter, quoi. Vu que j'arrête pas de me faire report. J'ai bien compris. Comme il se marre. D'ailleurs, lui, Monsieur Counter, il flippe. Bien. Sûr. Bon, faut que tu fais ça avec mon MK, tout à l'heure. Putain. J'ai du lobbying pour la M4A4, ouais. Ah, j'aime pas la M4A4. Voilà, c'est nul. D'ailleurs, il est juste à s'allonger. Il est caché. Il faut savoir si je joue avec la M4A4 dans la CT et la silencieuse en terreau, quoi. Exactement. C'est encore pire. C'est encore pire, quoi. C'est encore pire. C'est encore pire. Il est où, lui ? Ah, derrière. Il joue ça, lui. C'est pas mort. Yes ! Ah, c'est juste. Ah, il remonte, ça fait. La boucle en tag. Ah, ouais. Pourquoi il s'enlève tout le temps, comme ça ? Mais ça, ça donne de nous lire. Allons, ça, hein ? Allez, go. Allez. Tous kevlar. Premier round, c'est bon si je prend kevlar ou pas ? Parce que, du coup, on en a pas parlé, tu crois ? Ouais. C'est vrai qu'on en a pas parlé. Oh, non, ils sont sérieux. Ça y est, ça commence, les jeux ? Non, c'est bon, c'est où ils ont... Oh, putain. MDR ! Non, c'est bon, il... Ah, bon. Sinos, pour un pub, là. C'est pas le bon groupe. Non, c'est pas le bon. Ah, niquez-vous. C'est pas le bon groupe. Et toi ? T'as fait grand mal. Pourquoi faire autant de groupes aussi ? Un public et un... T'en a un qui est pour les fans. Je vais mettre le tag 4x4 égale 12, vous êtes bien. Ah oui, peur. 4x4 égale 12. Ouais. C'est qu'il est le goût, il est bon à mettre. Ça va être un... Mais c'est un album. C'est pas Nono ? Moi, je me rappelle, il y avait des sales groupes aussi qu'on avait. Moi, j'ai l'analogie, j'ai l'meilleur. Analogie ? C'est quel ? Analogie. Je te montre. Attention, t'es prêt ? Regarde, hop. Regarde, ta table. J'en avais un qui s'appelait le clé USB. Ça, c'est Kali, ça. Remets le bon, ça va démarrer. Bah, c'est le bon, là, non ? Le i en minuscule et tout en minuscule. Non, non, mais je vois un R'alorly encore, je vois pas son... Ah, un R'alorly ? Non, un R'alorly, tu crois pas. Parce que je vois pas... Allez, go ! On se concentre. One taps. Bec, bec. Let's go, let's go ! Pour BP, c'est vrai qu'un. Allez. On a un mid. Grenade out. J'entends du B. C'est peut-être ma chœur que t'as entendu, là. Pourtant, Réna, je te laisse. J'ai mida. Réminer. 1, A. Et j'y ta porte. Ça passe. Défaut, mort. Il a bon. 2, 1, main. J'ai l'achat mida. Mort, jaune. Je l'écarte. Non, non, tu n'es pas avec toi. On reprend pas le mid. On reprend le jaune. Un jaune. Il y en a deux. Un jaune, un faussure, caché. Jaune, toute à droite, là. Je vais mettre une flea jaune. Mort. Je vais mettre une flea jaune, ça part. Mort, 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 mort. On reprend le quad. C'est vrai, on reprend le cul. J'ai un vieux main. J'ai un vieux main. 4, viens. C'est vrai que je suis à la slimme. Je vais te mettre une smoke main, tu vas juste refermer la porte. Merci. Je vais piquer une à foutre dans le main, vite fait. Il y a un jaune. Oh, désolé. Non, t'inquiète. Attends, je mets quand même 10 balles à côté du mec. Je rentre dans le main, je mets une balle. Moi, je mets combien ? Moi, je ne sais pas, on s'en fout. 131, hein. Bégis. Bégis les pattes, bien joué. Je suis en rush mid, hein. Je smoke. Oula. Il y a du die ou quoi ? J'ai un... Je flash. Je flash direct dans le... Je cours dans le lycée. Ça part. On n'a rien vu. J'ai rien en B. T'as combien de flash ? Parti mid. J'en ai une. J'arrive, j'arrive. Je flash dans le mid. J'en ai un, j'en ai un. Attention, attention, blanc. Viens. 1, 2, 3, 3 dans le jardin. Passer conduit. 1, encore jardin. 1, encore 1, je peux. Le même flash, c'est bon. Encore 1, peut-être. Mort. 5v2. Boost, boost. Il est au garage. On joue plus, on joue plus. Un boost, un garage, on casse. On joue plus. Mette la smoke panta, Erin. Ça arrive en B. Smoke. Je n'ai un dans la ronde B. C'est juste à garder le main. Sur. Oh putain, je prends une noisette. Je prends en B. J'arrive au tard. Je ne fais rien en A. Il est mollant encore. C'est sous le conduit, c'est ça ? Ça fait du bruit côté mid B. Je vais reprendre le connect. J'ai entendu un connect, non ? Peut-être. Connect, ouais. Nice, il est en place. Est-ce que mon drôme a mis une fumée mid. Euh, non. Ouais, c'est eux qui l'ont mise, ouais. C'est vrai qu'il s'est mis bien, en plus ? Ils sont en écho, oui. Ouais. Je prends juste un pistolet en B. Je vais me racheter proche, oui. Putain, je vais racheter un H. Bien, bien anti-rach. Tu t'es acheté quoi, ces trucs ? Tu t'es acheté ? Ouais, ouais, ouais. J'ai rien vu dans le main, moi. J'ai rien en B. Depuis la hauteur. J'ai reçut une. Blago a 45 secondes, s'il n'y a rien mis, tu décales en 1. Oh. J'ai eu une flash encore pour le mid 1. C'est des coups B. B, 1. 1, 2, point. Je peux back-up, je trouve, pour toi. J'ai eu une flash. Euh, moi ? Non. Encore, encore. J'ai eu une flash quelque chose, ma. J'ai rien vu, mida. Flash. On est solide, nous. Non, encore deux. Faux back. Je me flash. Je me flash. Je vais back up on lui. J'ai combi, mort. Je me flash, si vous voulez. Non, non, non. Je suis le HP, je prends la faux. Après c'est caché. Peut être du A les gars, on a pas vu là. Ouais reste en bas. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi gros. Ah plus de mid ? Non attends. Eh oui pourquoi on est là ? C'est du A. On s'attend, on s'attend, nice. La bombe n'a pas été vue, le BP n'est pas censé attacher. Diffusing the bomb. Euh... Ouais. Ouais ouais. Je peux droper ta PM Lagou, je peux droper le MK. Non non vas-y, je vais garder, je vais le Compact. Ok, ouais. Mais là c'est moi que je mets la molo et je vais commencer un peu au Compact. J'ouvre un mid. J'ouvre un mid. J'ouvre un mid. Un mid, un mid. Là c'est jardin ou quoi ? Non pas c'est garage. Non en B. Flash E. Il y a un snipe non ? Non je pense pas. C'est moll snipe, c'est moll snipe en vent. D'accord. Ah oui si, il y a un scoping, il y a un scoping, il y a un scoping. Le flash ? Ouais il va être tout blanc. Deployer une flashbang. Ta part ? Euh, il y a une smog qui est lancée en A. Merde, il y a des gens dans le main. Un qui backup, ils sont. Deux. Ok, je vais back. Euh, cache le BP. J'ai ton jaune. Un dans le main à droite. Recule. Tu peux m'envoyer une flash pour que je le recule ou pas ? Morbide. Recule, je lance mon clude et je recule. J'ai une flash. J'ai le main. Mets ta smog pour que j'ai. Un jaune, un jaune. Ah putain, un passé BP. Un passé. Nice. Je vais m'enculer. M'achem il a fait trop mal. Non, t'as une AK là. M'achem il a fait trop mal. 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 Il y avait bien un pop mid et je l'ai défoncé la race. Bien joué. C'est vrai qu'il a fait ou non ? Non. Il a tué un. Non c'est passé. Je peux court moins un spawn là. Je vais jouer avec toi BP. C'est vrai que j'ai vraiment un mauvais spawn. Et puis ils m'ont vu après la ligne juste avant. J'ai la smoke comme on l'a vu. Non, non, on met rien. Smoke, flash mid. Ça convient, ça convient. Ça convient. Ça convient. Je te mets la smoke et je recule. Jordan. Je fire. Je mets une hache et Jordan. T'as une flash ? J'ai une flash. Je peux la mettre. Vas-y, vas-y. Elle part. Passe un maniac. Passe un maniac. Ah, je veux dire. Conduit. Il a sous-conduit en HP. Encore un. Je t'apporte. Encore un. Encore un sous-conduit. Je bac en main. Et 30 PV. Deux conduits. Encore un conduit. Mets ton stuff, Erin. Regarde le vent. J'ai tout le main. Il doit être sous le vent. Ouais, sous le vent. Info sûr. Smoke. Toujours dans le main. Il y en a un. Un devant Sarain. Flash le main. Lâchez votre mid. Je ne jouais plus votre mid. Flash, je suis lancé. Un jaune, non ? Je ne suis pas sûr. Un jaune, je n'en ai pas vu. Je n'ai rien vu main. Toujours dans le main, putain. Il ne sait pas que je suis là reste caché. Ouais. Il y a des portes, il y en a sûrement un. En mid. Un dans le main, à droite. Il y en a une poche. C'était le dernier du coup. D'accord. Erin, n'hésite pas à claquer ton stuff. Ouais. Quand ils sont vraiment discutés, ils ne meurent pas avec ton stuff. C'est juste ça le délire. Je suis étonné qu'ils ne sont pas morts, les mecs jardins. Comment on appelle quand ils sont tombés du conduit à gauche ? Du coup, mid-coche. Maniac. Ok. Du boost, tu veux dire ? Tomber du boost. Ouais. Ok. Maniac, ouais. Je ne prends pas. Je ne prends pas l'insédric, je vais tout le pp avec toi. Oh putain, je vais monter. Ça range. Ça court. Mets une mouleau. Vas-y. J'lâche. J'ai rien conduit. J'ai rien conduit. J'entends. J'entends encore. Et garde l'un mid-conduit, je vais rester car. Ouais, j'arrive. Je suis car. Ouais, on se calme, on se calme, s'il vous plaît. Je suis car. C'est bon ? Un jaune. Reste bp. Je me casse. Un au-wap sit. Il m'a vu. T'en fous, reste bp. Je récupère le mid. Insane the area. Going flashbang. J'en avais un jaune. T'as cher là. Là, c'est hauteur, il y en a un BP. Bonjour. Pro-charge, pro-charge. Il y a un main, là-wap. Main. Un BP, un BP. Un AWAP. Un droit. Last, il est du bp. What ? C'est qui ? Car, car, car. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'ai une AK. Il y a un AK. Dans la WAP ? Vas-y. Ah oui, j'ai du ping. Putain, j'ai un CD aussi. Il est passé par le mid, le mec AK ? Ouais, on a roté trop vite, là. J'attends ton spawn. Oh non, c'était bon. J'attends ton spawn, mais... C'était très bien, ça. Ils ont rosmoke mid. Ils ont flash flamide, ouais. Blanc, ouais. Un passé jardin. Ouais. Un passé jardin. J'ai eu le fire. Il y a rien de mon côté. Il y a une flash, blague ou je la mets ? Non, non, ça sert à rien. Ok. Il y a une flash de mon côté. Je vais tourner. Je vais tourner. Je vais tourner la smoke. Pas personne. Un mida aussi. C'est conduit possible. Ouais, ils ont pété. Je viens, je viens, je viens, je viens. Ok, un jardin. White box. Je peux jouer smoke où ? T'as une HE, je t'ai demandé. Ah non. Je passe hauteur, je suis l'HP. Flash bang. Coupé. Là, c'est dans le mid. Là, c'est dans le mid. Là, c'est dans le mid. Garde ton mid. Reprends le mid. Reprends le mid. Je l'achète le mid, hein. C'est le mollo. Ah, fallait pas jouer. Fallait pas jouer. Dommage. Il est mon mollo. Le HP rivière, rivière. Attends tes potes. Vous attendez tous ceux. Go s'attend. Gautier, te monte pas. Mets deux flashs et on déclare. Blagou, tu mets les deux flashs. C'est Blagou qui met les deux flashs. Venez 3-Z. C'est Blagou qui met les deux flashs. Avance, Erin. Deuxième. Erin, avance. Allez, go. Erin, à partir de mon... Là-bas, Potter. Là-bas, Potter. Erin, à partir de mon... Oui. Attends, avant de diffuser. C'est bon, c'est bon. Il est pas diffusé. Et... Erin, à partir du moment où je dis Blackou met les deux flashs. Tu t'en fous, tu vas contact. Vu que tu sais que tu dois pas stuff, tu dois être contacté. Marche. C'est vrai qu'avec la... Gautier, t'as pas un ordinateur sur la game. J'ai pas eu le droit de sécher. Bah avec le peel, c'est tendu. C'est vrai, t'aurais dû rester caché. En vrai, j'avais ta ligne. J'aurais dû te le dire aussi. Moi surtout, j'ai pas eu le choix. Ils ont mollo. Ah, ok. Ok, ok. J'ai de nouveau mon spawn en B. J'ai une spawn en face, quoi. On a un mid, là. Passe mon field. J'avance un peu. J'te flash le mid. Euh... Y'a... Du A. Ouais. J'ai faillir ta porte. J'en prends jaune. Mange moi. T'as un AWAP. Y'a un AWAP. C'est SPP. Ça me poursuit. Bombe ! Bombe à terre. Un jaune, je pense. Ah putain. Main toujours un. J'ai mis une fumée. On est le HP. Go resté. On a la bombe, on a la bombe. Throwing a grenade. Grenade out. Oh, il y a un AWAP. Et y'a un mec dans le... Dans la squeaky, ouais. Il y a un peu flash le main, là ? Tout de suite, là ? Non, non. Plus au jeu, il y a un malavantage. Plus au jeu. À porte. T'es sûr ? C'est l'asso. Ah non, c'est pas l'asso. Mais il y a un AWAP. Il arrive. Putain, Z. Y'a pas des foils là. Comment s'en fout ? Donc il va carrer. Tu y vais ? Je vois pas. Y'a toujours un mec dans la porte. Ouais, car. Pardon, il est Z. Sorti. Y'a quelqu'un une flash ? Le dernier est dans la porte. J'ai une flash, oui. Ah d'accord. Tu l'as eu, ouais. On peut faire le tour mid aussi, hein, les gars. Il peut avoir fait le tour, c'est vrai. Je garde le... Vous entendez le scope, porte ? Vous avez entendu la scope ? Il est toujours là. Est-ce que tu peux me booster ? Pas la peine. Pas en fin de round. Pas grave. Deux secondes. J'ai de la thune, je peux aller le chercher ? Non. Enfin, essayer ? Non. T'as mis ton HP en garde. Non. Son of the bitch. Ah, j'ai pas de la molo. Tiens, garde la rambée, là, ouais. On fait une défense à 3 mid. Yes. Ok. Je mets la smoke. Y'a un en face qui a toujours pas fait de kill. Ok. On a un weapon. Et j'ai pas vu d'autres personnes. Tapas, BP. Flash. Passé sur site. Il était seul en bétourne, Cédric. Bombe. Un défaut encore. Attends-nous. Cours, cours, cours. Je te mets une flash. Défaut low HP. Je peux courir. Il est reparti jaune. Jaune, jaune. Nice. Là, c'est un HP. On joue plus, on joue plus. Prenez un weapon. On y va ensemble. On y va ensemble. On sent stuff. On décale à 3. Nice. Nice. BG les gars. Gauthier, tu peux pas me mettre une heal de départ dans le main, s'il te plaît ? Prochaine. Ok. Ça marche. Je veux l'empre, s'il te plaît. Ok. Ok. Il est mort. Ouais. J'avoue. Bah, j'ai 140 de ping là. C'est chiant. Tiens. Bien joué, Cédric. Pouche-toi, moi. Non, non, non. Je joue à Kirin. Ouais. On met ton stuff, ouais. T'inquiète, Chocopoto. Donc là, ils ont fait 1 kill en 1, la dernière fois. T'inquiète, ils ont fait 1 kill en 1. C'est un mec fort. Garde ta porte. C'est pas que t'es du stuff, hein. J'vais tenter un truc, prépare une flash, Cédric. Tu veux une flash quand je te demande, là, s'il te plaît ? Vas-y, flash. Quoi ? Vas-y, ça va ? Ouais, ouais. Vas-y, flash. Top. Blanc. Ouais, tranquille. C'est du A, c'est du A. Oh, 2. Putain. Y'a rien en B, y'a rien en B. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est du A. Un quad. Flash un mit, indirect. Oh, mais elle's been brilliant. Port hauteur. Non, j'vais. J'molle le quad. Près de DF, je crois. Encore hauteur. Mort. Non, mais... J'mets une flash en sort, j'mets une flash sans moi. Port hauteur, toujours hauteur. Lasse sur site. Lasse sur site. Lasse sur site. Oh, c'est super. Go les reset. Ils ont l'op. Bautier et toi. Ouais, merci. Ouais, merci, si vous voulez. Ouais, on va tout s'acheter. On fait la prise B, c'est vrai. Ok. Boost, non, 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 non. Ouais. Ok, 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 ok. J'ai tué. Deux malation de Blago. Attention, la WAP. Ouais, la WAP marche. Recule, 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 recule. Ok. Je joue pas le mid, hein. Je joue recule, hein. Ok. Tu en restes avancé ? Non, non, je vais revenir. Prends juste l'info, hein. Ouais, c'est ça. Et le boost, boost, je pense que j'ai vu. Je peux le flash et on le décale. Y'a du staff qui est lancé en A. Vas-y, décale-le. Vas-y, go A. J'ai besoin d'aide en haut. J'arrive, je te fais hier. J'ai raté ma fire, je reprends le jaune. J'ai un chemil direct, hein. A WAP jaune. Mets ta fire, mets ta smoke. Ah, putain. BP, défaut. A WAP jaune. Je prends le mid. Non, non, je suis mort. C'était cancer, ça. Car, je vais pas toucher. Je suis low HP. Car, il trush. Il se lave plus. Garde-toi en normal. Il se lave plus. Garde-toi en normal. Non, non, décale bien. Faudrait faire un truc en A, parce que c'est passé deux rounds de suite. C'est parti. Eh, Black Google, lâche-moi une off. Fait d'une défense à trois mid. À deux mid. Black Google, je l'aide dans le middle. Allez, à deux mid. C'est vrai que tu te démerdes en B. Donc moi, je vais en là, du coup. C'est ça ? Oui. Je smoke, je smoke, je smoke. Tu mets ta smoke, tu mets ta smoke. Mets la smoke et rien. Tiens, je te booste. J'ai entendu brûler. B. Sous, sous, sous. On a tout notre temps. Je vais les éclater. On peut reprendre le mid à deux. On peut reprendre le mid à deux. Non, c'est bon, j'ai le mid. Portée est ouverte. Portée est ouverte. Portée est ouverte, ouais. Passé, BB. Défaut. Va en B. Mid. J'arrive, middle. Un mort, en B. Quentin, je prends mid. Un mort, en B. Un mort, en B. Un mort, en B. J'arrive. Un mort, en B. Il est low. Je vais lui mettre une flash et on décale. Prends ton arme en main. Il peut venir. Prends ton arme. Un mort. À gauche. À gauche. Gautier, à gauche. Tu es prêt, on le décale ? Ouais. Ah, ok, d'accord. Il est où ? Garde une IBP, ouais, tu seras là. Garde cette ligne et recule de 3 mètres, sinon on te voit. Voilà, très bien. Tu vas sûrement aller en 1, non ? Ouais, ouais, t'as le temps. Ouais. Vas-y, tu peux y aller en courant. Faut que j'y ai. Faut que j'ai appuyé sur eux au départ, c'était mon ancienne touche pour désamorcer. Sauf que maintenant, c'est une grenade. On va faire une petite écho, ouais. On va faire une petite écho. Pfff, c'est horrible. Le rush mine, tu peux drop, SAD ? D'accord. Merci. Encore un. Encore un, ouais. Merci. Et c'est bon. On rush ? Oui, on rush. L'écho, traditionnel. L'écho, ouais. Left go. 3 premiers mines et 2 derniers. 3 premiers, ouais. Le bleu, violet, vous allez peut-être. Encore un. Décarte. Nice. Moi. Vous allez là, bon, vous prenez bien. Nice. Oh, lol. Il reste caché maintenant. Bomb porte. Et j'entends, ça c'est orange. Bon, je vois pas. Et qu'il saute. Il est très, très bien là. Il est très, très bien. Oh. Cédric, décale-toi légèrement vers la gauche. Voilà, parfait. Regarde pas la porte. Regarde vraiment. Et rien de regard à gauche. Voilà. Mène. Regarde les gars. Je veux bien, il est à un drop. Oh, j'ai perdu. Merci. Dernier, on est dans un jeu classique. Tiens. Pas de risque d'e-bill en mida. Let's go. Prenez le clipper, vous pouvez prendre le dos. Deux joueurs. 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 Au combat. On les joueurs. Tu joues où t'écho ? 3-1 écho pour le dernier, on va chercher la voie. Throw in flashback. J'ai un mec en B. Non, il est mort. Pas de stuff. Je suis venu s'avouter. C'est fou. Je crois qu'il te drop une M4. Tiens ! Regarde toi. Putain, mais pourquoi vous lancez pas les AO correctement ? Ah, tu reprends trop, tu reprends trop. Ah, tu reprends trop, tu reprends trop. On a deux kits. On a deux kits. Ils aiment pas le B. Non, c'est vrai, ils aiment pas trop. Je vais jouer à direct. Ah ouais, c'est important. On se reboost. On peut sortir. 1000, 1000, c'est sorti. Ok, je joue pas. 2 sorties 1000, 2 sorties 1000. J'ouvre en mid. Medef. Il y a la WAP, tout ça. Dans le jardin, toi du jardin. Non, j'ai rien. Il y a la WAP. Un WAP. Ah putain, il est là. Il est passé par la mid. Je te mets une flash Blago, on reprend. Avance. Oh, un. Un jaune. Je n'ai pas qu'un. On n'a pas eu la WAP. Ouais même. On n'est pas qu'un. Il y a ma NARAP jaune. Il me décale, il est mort. Il est mort. Si ça va en bas, on fera une retake, c'est pas un problème. Si ça va en bas, on fera une retake. Il faut que vous sortiez parce que le mien, il m'attend. Ah là, t'es sur contact. Il faut que tu cours. Il y a une smoke set. Si, il est dur. Est-ce difficile ? Comment je ne l'ai plus raté ? Comment je ne l'ai plus raté ? Et puis deux dos, tranquille. C'est vrai que le B, comme tu peux le constater, c'est une gamme où tu peux avoir rien pendant 10 rounds. Après 3 rounds, ça n'est pas de l'absence. Ah mais le B, c'est quoi le malheur ? Euh, le B, c'est quoi le malheur ? Euh, le B classique. Ok. Le B classique, le premier round habituel. Oui, le mid, le A. Oui, c'est ça. Ok. Le G.R.A. Ouais, c'est pour la touche portée. Voilà. La bombe a toujours porté. Y'a rien mid. J'ai rien entendu en là. Ouais. Laisse ma part. Premier flash. Un jaune. Deuxième flash. Trop long, trop long. Hauteur ? Contact sur 7. Un jaune encore. Ok. J'avoue, un peu long. Mais bon, après, c'est pas ça qui a fait perdre le round. C'est tout lent et y'avait un autre mec qui a reçu un bail. C'est tout lent et y'avait un autre mec qui a reçu un bail. T'es un KVAR, le Tiel ? Oui. Oh la la. Et c'est un KVAR. Main de la Main. Un contact de sa SWAT. Dij j'en boost 1, juste pour voir si tu arrives à avoir au série. Quand vous voulez, quand vous voulez. Contact ! Mort ! Allez go ! On y va ! Contact ! Mort ! Allez go ! On y va ! T'es un autre mec. Y'a rien B.P. 20 secondes 5v2 J'ai à hauteur Je ne jouais pas On a un cross Il est à gauche Il est à gauche J'ai rien à hauteur moi Je suis derrière eux Très belle écho les gars Très très belle BG les gars C'est l'heureux que je t'en rappelais FAMAS on fait un contrôle Le mec a pushé la smoke et c'était fini Normal j'ai fait de l'activité en moi Forcément fallait qu'il t'entre une prise d'un foc quelqu'un Elo tu étais contact de la smoke Il était pas bien Bien gelé boys BG go-kater l'UMP il a fait la diff Go control, Erin tu boosts me T'as la smoke ? Erin Oui j'ai la smoke Viens la mettre Viens la mettre Direct Main, ça push Ouais j'ai vu Va aider ton pâte C'est bon Encore un Plus un plus un Il est vestiaire Le charge pas Dans le dos C'est un push Ca c'est boost Putain J'ai 8 pv Nice Il y avait une chance Il y avait une chance Short Allez en B avec la bombe les gars Il est short Pas City Pas City Pas City Pas City En marchant Pas City Pas City Beaucoup Des machines Des machines Ils sont Pas City C'est bon Pour être ici Pas City Écoutez C'est bon des ressources On va courez Courez Ecoutez C'est bon Courez 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 Non, arrête ! Ton pote est low ! Cache-toi ! Cache-toi ! Viens, je vais R1 ! Bouge pas ! Cédric prend une info vite fait ! C'est bon ! Reste caché maintenant ! Cassez-vous par le B ! Cassez-vous par le B ! ABJ ! Cassez-vous par le B ! R1, tu ne l'offres pas ! J'ai pas besoin de te toucher ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est vrai qu'il me faut une AK ! Il y avait une chance au combien pour qu'ils boostent quoi ! Je dois prendre l'arrêt ! Direct ? Ouais ! Ok, ça marche ! Je garde la main sur la main ! Je garde la main sur la main ! Toi tu vas tomber quand même ! C'est une déploie ! Ah non, tu la laisse... Tu la laisse... Tu la laisse... Regarde, on va se boost ! Regarde, on va se boost ! Merde ! Merde ! Il y a un qui booste un peu sûr ! Je vais mettre une flash et je sors le mine ! Il y en a un ! Peut-être contact de la porte ! Ou sur le BP ! Ah sur BP ! Sur BP ! On attend ! Personne boost ! C'est intéressant ! More main ! On courra ! C'est parti ! Je vous mets la smoke ! Allez go ! Ah ! Middle ! Middle ! Prends la bombe ! Prends la bombe ! Prends la bombe ! Non sur 7 ! Oui ! La bombe ! Je smoke la short ! Je la plante pour main ! Ouais ! On le reprend ? Non non je suis bien ! Vas-y je vous flash ! On est bon ! Je laisse il se reprend pas ! Je peux vous flash ! Je peux vous flash ce que vous voulez ! 4v1 ! Pas besoin pas besoin ! Vous allez reprendre par le CT ! Ok ! Allez CT ! Allez CT ! Je flash ! Vas-y ! Car ! Oh ! Oh ! Mais t'es pas blanc ? Non ! Peut-être derrière lui ! Ouais ! Oh bah putain ! Heu ! Ils sont en force-buy... Dekika ! Ouais ! Prise mid ! Prise mid ! Vous savez comment on fait une prise mid ? Ils vont faire un peu jusqu'à ça ! Heu ! This is what we have been working for ! Prise mid ! T'es mid-buy ! C'est rien ! C'est vrai que t'es toujours... T'es avec la flash ? Non t'es avec ton arbre ! Ouais mais après c'est la flash ! Oui ! C'est vrai que t'as rien à foutre en... La flash elle part ! T'as cassé les conduits en plus ! Merde putain ! Y'a pas les smokes ? J'suis blanc ! Mais non mais c'est la prise ! J'ai pas dit 3-2-B ! Condu mort ! J'ai pas dit 3-2-B ! On freeze ! Tu peux croire ? Tout le monde repart ! On repart tomber ! En marchant ! En marchant ! Tu veux qu'on fasse une déclic ? Non vous continuez à marcher tant qu'on vous voit pas ! Ok ! Sur la caisse ! T'en sont conduits ! Hauteur ! Mort ! Sur ce mot combat ! On va pas de check lui ! C'est bon ! Ok ! Le site est clear ! On prend l'un sur site ! Je plante ! Il est mort ! Hauteur ! Hauteur ! Nice ! Les gars ils ont déjà bouillis la strappe ! Oui ! Moi j'ai vu aussi ! Y'a une deuxième flash qui est arrivée mid par contre ! Oh non ! La deuxième ! T'avais pas à la mettre ! Sur déclic mid en fait ! T'es en train de... Tu contrôles le A et c'est vrai qu'on contrôle le B ! Là on fait un contrôle classique ! C'est vrai que j'avais un win ! Pas de chose ! Non non ça c'est sur la crise min ! C'est tout court ! Crise min ouais ! Oh j'ai rien ! J'ai en 2 smoke ! J'en joue pas ! Me boost pas ! Me boost ! Va main ! Va main ! Ils peuvent pas se booster ! Va main ! Et rien main ! Auteur ! A sur site ! Auteur ! A sur site ! Auteur ! Cédric va en... Lamas ! Auteur ! A sur site A ! Il faut jouer B ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Blanc ! Blanc ! Blanc ! Du main ! Un fois lest ! Pas sur A ! C'est un stack avant ! En 5 kills on va pas tourner ! Mais j'y suis ! On a 4 ! Ça c'est une bonne soirée ! Mais non ! On voit que ça manque de boulot mais... Ça travaillait avec les kills ! Ouais là ! En face ils ont bien joué en terreau ! Franchement en face ils jouaient très bien en terreau ! Ouais ils ont joué groupés ! Il y a eu de l'Igueul en face ! Juste comme ça ! Ah ouais ! Nova 3 qui est premier ! On a bien joué franchement ! Ouais ! C'est broken ! En CT on a bien joué ! En CT franchement je vous avoue que j'ai eu... Un peu de mal à diriger ! Parce que j'ai vraiment le propre premier ! Donc c'est compliqué de... De contrer ! Mais euh... Oh ! Erine t'as rank up ! Ouais ! Magie c'est bon ! Pro de tout même gère ! Euh... Qu'est-ce que j'ai à dire ? Ouais donc euh... Du coup on fait des kills sur ça ! Ouais ce soir oui mais demain on en fera une... On en fera deux ou trois ! Non je serai pas là du coup ! Ok ! Donc euh... On serra avec des snuff je pense ! Euh... C'était propre ! Je suis content ! Euh... Je sais pas ce que vous en pensez moi ! Je trouve en tout cas que c'était vraiment propre du début à la fin ! Ce qui est intéressant c'est... Certaines avaient sur le A mais... Après oui comme dit euh... Euh... Ce qui me... Ce que j'aime déjà c'est que euh... Euh... T'as été placé sur le A et t'as quand même fait des bons trucs ! Après... Contrairement au B... Au B en fait t'attends... Au B euh... L'avantage c'est que tu peux attendre avant de jeter tes stuffs ! Le problème du A c'est que tes stuffs faut savoir les lancer rapidement ! Et euh... Je pense que c'est encore là où faudra que tu bosses ! Parce que justement euh... Très souvent t'es mort avec tous tes stuffs ! Ou alors Gauthier te disait lâche tes stuffs et tu crevais avant ! Faut juste encore ! Mais après comme dit c'est un apprentissage de BP ! Le temps que tu joueras à force ! Tu sauras le faire ! Mais euh... Faudrait que t'apprennes à... A stuff au bon moment, au bon endroit, etc. En tout cas ouais... Franchement dans l'ensemble je suis... Je suis vraiment content de la game qu'on a fourni ! Euh... Cédric t'as réussi à être très patient ! Même si... T'es un peu trop gourmand ! Genre euh... En B tu vas prendre ton kill et... Le deuxième et tes cuvettes ! T'as trop voulu le tuer ! Le deuxième et tes cuvettes ! Tu le sais tu restes BP ! T'attends ! Tu fais... J'ai besoin d'un bac ! Y'a quelqu'un qui bac ! Et tu restes BP ! Le deuxième il était peut-être pas nécessaire ! Honnêtement ! Mais sinon euh... Franchement dans l'ensemble ! T'as été très patient tout le long ! T'as eu peu de choses à faire au début de la game ! Donc t'aurais pu t'endormir ! Mais non ! T'es resté sur tes gardes et... T'as fait des très bons kills ! Euh... Bon IEM aussi ! A mon avis tu bosses ! Mais euh... Ça se voit ! Et euh... Et ouais euh... Les stuff lancés quand il le fallait ! Etc... Je suis euh... Je suis vraiment content de votre soirée ! Y'a... J'ai peu de choses à dire négativement ! En CT ça a été très solide assidu ! Ça a proposé quand... Vous avez senti qu'il y avait eu des... Des petites... Des petites complications ! Ça m'a demandé de... D'exécuter ! Etc... Franchement c'est très bien ! Si on joue tous les soirs comme ça euh... Euh... Rod2Egal ! Rod2Egal ! Rod2Egal ! Enfin peut-être pas global demain mais... Rod2MG ! Rod2Egal ! Rod2Egal ! Rod2Egal ! Dans pas trop longtemps ! Sans déconner euh... On est quoi là ? On est le 22 ! Très honnêtement ! Si on joue comme ça euh... Le mois prochain on est tous Egal ! Large ! Donc euh... Content de la soirée que vous avez fournie ! Du coup Gautier t'es pas là demain mais à partir de la semaine protéine on voulait tout le temps c'est ça ? Ouais ! Et ta compète tu l'as déjà faite du coup ? Ouais c'était bon ! Ça a donné quoi ? C'est de la merde ! En gros je fais de la voile et on avait pas devant euh... Premier jour on a fait qu'une seule course ! D'habitude on fait 3 par jour quoi ! Et dernier jour euh... On a pas pu courir tout court ! On a fait 4 manches euh... Enfin en championnat d'habitude on fait beaucoup plus quoi ! Et t'as fini combien de temps ? J'ai fait 41 sur 60 alors ce que je m'attendais bien au dessus ! Bien au dessus ! Bah en fait j'ai... Ça faisait longtemps que j'avais pas navigué dans ces conditions là ! Et euh... Bah du coup j'étais en progression constante quoi ! Au fur et à mesure des manches ! Enfin ma meilleure manche c'est dans les 20 ! Ok ! Et j'aurais dû naviguer comme ça tout le temps quoi ! Bon alors euh... C'est la reprise ! Pour euh... Sauf pour Gauthier du coup ! Demain vous venez si vous voulez ! Vous venez pas si vous voulez pas ! En gros demain c'est soirée fun ! Si vous voulez venir on joue ! Si vous venez pas y'a pas de stress ! Euh... Lundi soir on reprend sérieusement ! En tout cas euh... Rester euh... Sur cette soirée c'est vraiment une soirée très positive ! Je... Je pense que c'est la soirée de référence ! Depuis que euh... J'ai lancé cette équipe ! A mon avis c'est la soirée la plus aboutie ! Parce que... En général on a toujours eu un souci ! Si on démarrait une mal de game ! Si on n'arrivait pas à les finir ! Si au bout d'un moment on roulait sur l'adversaire du coup ! On se perdait ! La non ! Ça a été rigoureux série du début à la fin ! Ils ont... Franchement ils ont été vraiment bons ! Je les ai trouvés bons en face ! Ils aient quitté de belles choses ! Ils mettaient des one etc... On a vraiment bien joué ! Je suis assez content ! Idem il y avait beaucoup de nipplés et tout ! J'ai rien à dire ! Franchement j'ai peu de mal à dire ! Je vous félicite franchement ! Et j'espère que ça continuera comme ça ! Moi je trouve dommage que demain on reste sur un peu de fun ! Même si on a un remplaçant ! Donc on essaie d'être un peu structuré ! Ça pourrait être cool quoi ! Au moins continuer l'apprentissage pour les lacunes qu'on a encore ! Eh bah on fait ça alors ! Demain on prendra un last et on fera ça ! Et ça y'a pas de soucis pour ça ! Y'a aucun problème ! Pas toujours un plus quoi ! Après le fun on l'a tout le reste du temps ! C'est ça ! Ça marche ! Bon moi je vous dis à demain par contre les gars ! A demain ! Bonne soirée les gars ! Bonne soirée ! Je ferme juste le stream ! Je dis au revoir à tous les viewers ! Et potentiellement au revoir ! User disconnected from your channel !